Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Alors, ce soir, gros sujet, gros sujet, gros sujet. Je vois que vous êtes déjà une petite cinquantaine à être connectés sur le chat. Ça fait très très plaisir. Merci pour tous vos nombreux messages déjà. Et merci aux modérateurs qui sont déjà au rendez-vous pour que l'émission puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Excusez-moi, vous avez correctement de vous parler pendant quelques heures. Autant se mettre bien. Alors, le sujet de ce soir, les dragons. Pour les plus anciens d'entre vous, du moins qui suivez ma web TV, ça fait six ans que vous me demandez de traiter ce sujet. Et nous y sommes arrivés, c'est pour vous aujourd'hui. Mais néanmoins, quelques petites mises en garde. Tout d'abord, la vision que l'on a du dragon dans la société, donc en tant qu'animal mythique, créature fantastique, qui est utilisée dans les œuvres de fiction, que ce soit les jeux de rôle, donjons et dragons, que ce soit donjons et dragons, que ce soit gang of thrones, que ce soit the butcher ou tout un tas d'autres encore, on a une image donc d'une créature volante, majestueuse, sous forme un petit peu de reptile, qui crache du feu, qui vole, parfois très méchante, parfois pas méchante, qui peut parfois parler, qui parfois est du côté des héros, parfois le pire adversaire qui soit dans un jeu de rôle ou autre. Mais toute cette vision du dragon, stéréotypée si l'on peut dire, qui appartient au monde de la fondésie, n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, conforme à ce que sont les dragons dans la mythologie ancienne. Et encore moins dans tout le symbolisme ésotérique qui va en découler, si je puis dire. Alors, je vais vous demander un petit effort pour pouvoir attaquer cette émission, c'est de, d'oublier tout ce que vous savez sur les dragons, d'oublier toute l'image, toute faite que vous en avez, on va repartir à zéro pour explorer les mythes. Et il y en a beaucoup. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, afin de présenter ce qu'on va appeler aujourd'hui la mythologie draconique. Dernière petite mise en garde, cette émission n'a pas vocation à faire de la cryptozoologie. Je ne suis pas là pour vous expliquer, savoir s'il y a des pistes comme quoi le dragon aurait réellement pu exister ou non historiquement. Je n'adhère pas à cette théorie à titre personnel. Mais voilà, certaines personnes s'intéressent aux dragons sur un plan cryptozoologique, et on les appelle, on appelle la matière la dracologie. Mais ce n'est pas le sujet d'émission, comme le titre l'indique, le but est de parler mythologie et symbolisme ésotérique. Voyons maintenant le plan de l'émission. Si j'arrive à me repérer dans tous mes onglets, tout est ouvert, c'est l'anarchie sur mon bureau. Alors, la conférence. Nous allons faire tout à d'abord une petite introduction pour présenter le dragon. Dragon, qui y est-tu ? Ensuite, trois parties, comme d'habitude. Une première où on va parler de la mythologie européenne, et une deuxième où nous parlerons de la mythologie asiatique. Et nous mettrons tout ça dans un pot commun à la fin pour parler du symbolisme des dragons d'une façon générique. Alors bien sûr, déjà, avec cette petite présentation initiale, vous pourriez vous dire, oui, mais il y a des dragons ailleurs qu'en Europe, et ailleurs qu'en Asie. Comprenez, en plus, quand je dis mythologie asiatique, je fais plutôt référence Chine, Corée, Japon, Vietnam, Thaïlande, etc. On ne parle pas trop de l'Inde, par exemple, ni de la Russie, par exemple, qui sont aussi en Asie, même de l'Arabie, du Proche-Orient, etc. Donc, nous n'avons pas des dragons qu'en Europe, et il n'y a pas non plus des dragons qu'en Extrême-Asie, qu'en Extrême-Orient. Il y en a ailleurs. Néanmoins, c'est dans ces deux contrées qu'on va retrouver le plus de mythes qui traitent des dragons et de tous leurs dérivés. Vous allez voir que c'est assez complet. Néanmoins, il y a des dragons ailleurs, sur la planète, nous en citerons quelques-uns en cours de cette émission, mais à titre d'exemple comparatif par rapport aux autres qui seront au cœur de notre problématique. Alors, retournons-nous à la conférence, donc troisième partie, symbolisme de dragons et conclusion et bibliographie, bien évidemment, comme d'habitude, pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre les recherches. Alors, le dragon, qui es-tu tout d'abord ? Là, vous avez une représentation de Saint-Georges, saint du christianisme bien connu, qui terrasse un dragon, créature malveillante, et libère les contrées du mal incarné sous la forme d'un dragon. Mais du coup, quelques petites questions doivent être posées pour bien comprendre, cerner le personnage mythologique du dragon. Tout d'abord, le dragon est-il un mythe universel ? Est-ce que l'on va en trouver partout ? Eh bien, la réponse est oui. Oui, plus ou moins. On va trouver, comme je vous le disais, des dragons principalement dans le monde européen en France large, que ce soit en Espagne, en France, en Angleterre, dans les pays scandinaves, en Germanie, dans Roumanie, dans tous les territoires slaves, en Grèce, bien évidemment, un petit peu en Afrique du Nord, assez peu, mais il y en a un peu comme un petit peu quand même, sûrement par les cémages, en l'occurrence, des mythes gréco-romains. On va trouver un petit peu, mais vraiment un tout petit peu de légendes draconiques dans le monde égyptien et le monde arabe, Proche-Orient également, comprenez tout ce secteur, mais extrêmement peu, et il faut, si je puis dire, chercher assez loin pour trouver des dragons. Mais on va en trouver quand même. Ensuite, on en trouve un petit peu en Amérique, principalement tout ce qui est Mexique, Amérique centrale, enfin, pas de l'Amérique du Nord, le haut de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, si l'on peut dire. Un petit peu, mais encore une fois, il faut chercher assez loin pour les trouver. On va en trouver bien évidemment en Inde, mais de la même façon, ils ne sont pas présentés de façon initiale comme étant des dragons. Encore une fois, on va devoir racler un petit peu les tiroirs pour trouver des légendes draconiques. Étrangement, on en trouve en Australie. Alors, encore une fois, les légendes sont assez rares. Et encore une fois, il faut racler les tiroirs encore plus, si je puis dire, pour les trouver. Mais on en trouve. Évidemment, dans les autres contrées, on trouve aujourd'hui des mythes draconiques, mais qui sont souvent des réemplois par syncrétisme des autres mythes que l'on va présenter dans cette émission. Néanmoins, toute raison gardée, l'absence de sources, notamment en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, et dans une bonne partie de l'Asie, fait qu'il est possible qu'il existait des mythes draconiques. Néanmoins, nous manquons de données pour l'affirmer, pour l'affirmer, et surtout, nous manquons de données pour les analyser sur un plan symbolique. Or, le but de mon émission étant quand même de faire une analyse, eh bien, je ne peux pas juste citer un nom sans pouvoir donner une profondeur au mythe, et donc, je ne peux pas me livrer une interprétation si je n'ai pas de données. Du moins, ce serait très pérento. Et puis, finalement, là où on trouve en réalité le plus de légendes draconiques, c'est dans l'extrême-orient, à savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va être Chine, Japon, Corée, Thaïlande, etc. Tout ce secteur. Alors, maintenant, la deuxième question que l'on peut se poser, c'est quelles sont les sources les plus anciennes ? Alors, qu'est-ce que j'entends déjà par sources anciennes ? Anciennes, ça va remonter assez loin, quand même, pour le mythe de l'arrivée. Donc, sources anciennes, je ne vais pas spécialement parler des textes, mais plutôt de la représentation, c'est-à-dire la première fois où on voit dans l'histoire des formes d'animaux mythiques, si l'on peut dire, qui ressemblent à un dragon. Alors, les plus anciennes représentations semblent apparaître en Mongolie. Mais ça reste, encore une fois, très, 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 très hasardeux. Donc, la première source qu'on va réellement considérer sur un plan archéologique, ça va être dans une tombe en Chine à Xishupo, excusez-moi, je le prononce mal, au quatrième millénaire avant Jibukri, on voit la sépulture d'un otable, d'un seigneur, d'un roitelet, peut-être d'un roitelet, avec deux représentations, donc deux formes animales qui sont gravées avec des coquillages. C'est un empilement de petits coquillages pour représenter des formes. On a d'un côté un tigre et d'autre côté un dragon. Deux animaux qui sont tout à fait emblématiques de la mythologie chinoise, mais donc le dragon semble bien apparaître, apparaître en Chine, du moins au quatrième, le quatrième millénaire avant Jibukri, le mythe du dragon est déjà présent, on peut supputer qu'il existe depuis des temps beaucoup plus anciens, bien entendu, mais là, nous sommes sur des faits. Autre chose intéressante, vous remarquez sur cette petite représentation, alors qui est quand même, il faut chercher un petit peu pour le dragon, mais on le distingue, il n'y a pas d'elle et on n'a pas certains attributs que l'on retrouve dans le mythe occidental classique. Donc pas de dragon comme dans Game of Thrones, ici on ajoute une sorte de gros serpent, un peu massif, avec une gueule proéminente, si je puis dire, et des griffes, avec des pattes, contrairement aux serbes. Ensuite, autre représentation draconique qu'on va retrouver assez ancienne, on est quasiment sur le 2-3ème millénaire avant Jibukri, c'est en Mésopotamie. En Mésopotamie, alors à Papillone en l'occurrence, on va avoir des représentations de la déesse Tiamat, tout d'abord, donc Tiamat, c'est la mère des dieux dans le langage acadien, on l'appelait également Namu dans la langue des Sumériens, et donc Tiamat est représenté, alors aujourd'hui, on va utiliser le vocable de dragon, mais à l'époque, on aurait plutôt utilisé le vocable de serpent. Et là, on va commencer à voir cette subtilité qui existe et surtout les difficultés et différences assez complexes entre le serpent et le dragon et parfois, elles sont inexistantes en l'occurrence. Alors là, en l'occurrence, Tiamat, on va l'appeler la déesse dragon, mais on est aussi sur la déesse serpent, si l'on peut dire. Néanmoins, elle a des attributs en plus du serpent et c'est pour ça qu'on va la qualifier de dragon. On a quelques représentations variables. on a une forme anthropomorphe avec une tête de reptile pour Tiamat, en l'occurrence, donc la mère des dieux, la mère des grands dieux mésopotamien. On va trouver quelques autres représentations de créatures draconiques, notamment Kingu, l'un des fils de Tiamat qui va se livrer à une guerre contre les dieux et qui sera terrassé par Marduk. Et puis, on a quelques autres représentations de personnages plus ou moins anthropomorphes, plus ou moins avec des attributs draconiques variables. Le personnage le plus draconique, si l'on peut dire, dans les mythes mésopotamien, ça sera une créature qu'on appelle le musouchou. Le musouchou. Alors, c'est une sorte de créature à quatre pattes mais avec des attributs un peu serpentaires, donc on le qualifie parfois de dragon serpent ou de dragon rouge. Cela dépend encore des jeux de traduction diverses, mais on a une créature qui fait penser aux premiers archétypes du dragon. Et là, vous voyez qu'on est encore assez loin du dragon du dragon de Tolkien, Smaug. J'avais oublié son nom. Ensuite, un petit peu plus loin, cette fois-ci, on va en Amérique. Alors là, c'est un peu moins ancien, bien sûr, parce qu'on est à peu près au dixième siècle de notre ère. C'est la représentation de Kukulkan ou encore appelé Quetzalcoatl chez les Estés. Là, on est à Shishteniza, c'est un temple maya, des mayas Itza, pour être très précis. J'ai fait une émission sur le sujet pour ceux qui voulont. Donc, Kukulkan est un dieu serpent, le serpent à plumes comme on l'appelle. Néanmoins, il vole et dans d'autres représentations, on l'appelle aussi, j'ai oublié de préciser, le serpent-vision. Je l'avais noté sur la feuille. Donc, il y a quelques attributs qui nous font penser au dragon. Tout d'abord, il vole, une créature aérienne, un serpent, en l'occurrence, mais un serpent-oiseau d'une certaine façon. Donc, on associe la figure de Kukulkan à une figure draconique, si je puis dire. mais il ne crache pas de feu et quoi que ce soit de quoi. Alors, allons un petit peu plus loin et maintenant, parlons d'un sujet qui est largement abordé dans la dracologie, c'est-à-dire l'aspect cryptologique des dragons. J'en touche un mot extrêmement rapide, c'est l'idée d'où vient l'inspiration du dragon. Où est-ce que nos ancêtres, pour composer leur mythologie, où ont-ils pioché cette inspiration ? Alors, première explication, on va dire, ils ont vu ces créatures et donc ils les ont représentées ou décrit ce qu'ils voyaient, mais on n'a pas de preuves archéologiques que les dragons aient existé. De ce fait, on est bien obligé de chercher ailleurs. D'autres hypothèses considèrent que des humains de la préhistoire ou proto-histoire ou même de l'antiquité auraient pu mettre à jour des squelettes de dinosaures, alors des dinosaures assez massifs, type carnivore, tyrannosaure, rex, etc., et j'en passe, qui auraient pu faire figure d'inspiration aux dragons. Mais il y a quand même quelques petites difficultés avec cette histoire, c'est que quand on pense à ça, on pense surtout à la vision. En fait, cette recherche, cette analogie ossement dinosaure et dragon est une recherche assez récente, en réalité, assez récente, 19-20e siècle. Or, ça c'est bien beau si on considère le dragon de fiction. Le dragon smoke de Tolkien, oui, en effet, si on oublie les ailes et qu'on trouve un T-Rex, on peut se dire, oui, pourquoi pas, pourquoi pas un dragon, par exemple, quelques autres carnivores qui sont encore plus représentatifs. Mais le problème, c'est qu'en réalité, les dragons dans l'Antiquité, ils ne ressemblent pas du tout à ça. Ils ne ressemblent pas du tout à Smaug. Ils ne ressemblent pas du tout aux dragons de Daenerys dans Game of Thrones et une nouvelle série spin-off qui sort en ce moment. Donc, pourquoi pas, voilà, c'est possible, certains éléments tendent à le faire penser, notamment le fait qu'un écrivain chinois des premiers siècles de notre ère a, semblerait-il, fait une découverte et a qualifié la découverte d'ossements de dragons. Possiblement, il a trouvé des ossements de dinosaures et il les a associés à la figure mythique du dragon. Mais dans tous les cas, c'est mon point de vue, du moins, je pense que la figure du dragon est née de l'imagination et d'une tentative de représentation de quelque chose, un concept philosophique et mystique, mais qui ne se base pas sur un élément factuel observable. ça, c'est un point de vue et bien sûr, il est possible d'en débattre. Je ne l'affirme pas, c'est du moins mon point de vue, uniquement. C'était juste pour faire une petite dégression, encore une fois, l'émission ne traitera pas spécialement de cryptos. Là, je vous ai mis un petit exemple, c'est notamment sur le site de Sichuan, le musée des dinosaures de Zigong, où cet écrivain chinois aurait trouvé des ossements de dinosaures en l'occurrence. Allons un petit peu plus loin avec une autre hypothèse, cette fois-ci, qui, excusez-moi, je vais un petit peu trop loin, qui considère que le dragon, comme je vous le disais, est né de l'imagination. Mais pourquoi ? La mythologie, enfin, les mythologies du monde regorgent de créatures mythiques, de créatures mythiques qui n'ont pas existé au vu de nos connaissances en biologie et en archéologie. Je prends les nombreux chimères du monde grec, le Pégase, les licornes, que ce soit, je ne sais pas, la méduse, par exemple, la méduse, la tête de serpent, etc., tout ça, sont des créatures mythiques. Le problème, c'est que, enfin, ce n'est pas un problème, d'ailleurs, beaucoup de ces créatures mythiques sont composées en reprenant parfois des attributs d'animaux réels. Exemple, la chimère est une composition entre une chèvre, un bœuf, un lion et tout un tas d'autres créatures. Tout comme le dragon, du moins en Asie, est une composition entre tout un tas d'animaux, en l'occurrence. Pourquoi faire une chimère ? Eh bien, parce que, dans les mythes anciens et surtout dans la symbolique religieuse et ésotérique, on prête des vertus, des qualités, des spécificités à certains animaux. Par exemple, on va considérer que le lion est le roi de la salanne, l'animal qui représente la royauté par excellence. On va considérer que le bélier, c'est le principe de la ferveur, de la fureur, de la fertilité et tout un tas d'autres choses. Le serpent, celui de la ruse ou de la malveillance suivant le cadre sociologique où on se place. Donc, on prête des attributs à des animaux. Quand on fait une chimère, on veut que cette créature inventée reprenne les attributs de tous les animaux qui la composent. Donc, une chimère, c'est un langage symbolique qu'on propose pour un mythe, si vous voulez. Et je pense que le dragon, en l'occurrence, s'inclut dans ce système de construction. C'est du moins la théorie qui me semble la plus solide à ce stade. Et ça, on va en reparler en dernière partie. Allons un petit peu plus loin avec ce jeu qu'on va retrouver entre le serpent d'un côté et le dragon. Le serpent, bien connu dans les mythologies, notamment dans la tradition biblique où il y a le fameux serpent tentateur de la génie. Mais là, je vous renvoie à votre mémoire d'études théologiques ou vos lectures de la Bible. Dans le jardin Tétienne, on présente le serpent qui est sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On le représente non pas comme un serpent actuel, mais comme un serpent qui a des pattes. Et ce n'est qu'après qu'il se retrouve enlevé de ses attributs, ses pattes, qu'il va devoir ramper sur le sol. Donc, à l'origine, le serpent biblique est un reptile à quatre pattes. Ensuite, on a beaucoup de confusion dans les mythes grecques où certains personnages serpentaires sont présentés alternativement comme serpent ou comme dragon. On retrouve les deux possibilités. Par exemple, Python, personnage connu, c'est un antagoniste de la mythologie grecque qui est vaincu par le dieu Apollon. Et Python est présenté des fois comme un serpent et des fois comme un dragon. De la même façon, on va présenter le dragon qui protège la toison d'or. Parfois, on le présente comme un serpent, du moins, on le représente visuellement comme un serpent et on le qualifie de dragon. Et puis, un dernier exemple, bien entendu, c'est l'association qu'on fait entre le serpent de la Genèse dans la Bible et de l'autre, le dragon de l'Apocalypse qu'on associe au serpent ancien, etc. J'ai mis les traductions un petit peu plus loin dans cette conférence. Mais on fait toujours des associations, des croisements, des liens et des synchronicités avec le serpent. Donc, des fois, je vais vous parler du dragon à proprement parler et des fois, je vais vous parler du dragon-serpent pour dire qu'en gros, c'est un dragon mais qui est quand même un peu plus un serpent. Voilà. Alors, une petite représentation pour illustrer ce que je vous dis à l'instant. Là, d'un côté, on a le serpent, le serpent de l'arbre de la connaissance, donc le serpent qui va tenter Adam et Ève et pousser Ève à prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est un serpent, tout ce qu'il y a de plus normal, si ce n'est qu'encore une fois, la Bible suppose bien encore une fois qu'il se déplaçait sur des pattes avant et qu'après, il reprendra sur le sol. Et d'un autre côté, vous avez une représentation qui est quand même assez proche visuellement, j'entends, c'est le dragon qui protège la toison d'or et qui sera récupéré par Jason avec l'assistance de Médée. Vous voyez d'ailleurs cette scène très jolie où on voit que c'est Médée qui va envoûter, enchanter le dragon-serpent afin que Jason puisse s'emparer de la toison d'or. Alors, bien sûr, cette représentation a pu dans une certaine mesure être inspirée par la représentation biblique. Néanmoins, elle traduit assez bien ce qui est décrit dans le texte, enfin, dans les textes des argonautiques notamment ou d'autres textes qui traitent de la toison d'or ou des personnages de la quête de la toison. Allons un petit peu plus loin maintenant et non, il me reste une dernière petite chose pour cette introduction. Nous allons parler un petit peu des cousins, des cousins du serpent. Alors là, je vous ai mis deux représentations qui, encore une fois, partagent peuvent parfois suivant les textes et suivant les commentateurs être exprimés sous des nombres différents. Là, vous avez une représentation de Saint-Georges qui terrasse un dragon. Mais dans des textes, parfois, on l'appelle la vouivre ou la vivraine. Et puis là, de l'autre côté, vous avez Marthe, une sainte chrétienne, qui dompte la tarasque. Mais la tarasque, parfois, on l'appelle le dragon. Et là, vous voyez qu'on a tout un tas d'animaux qui, en fait, ont plus ou moins les mêmes attributs que le dragon tel qu'on l'imagine aujourd'hui, mais pas forcément proche de, par exemple, du dragon de la toison d'or qui ressemble à un serpent, très clairement. Donc, un dragon serpent. Donc, on a tout un tas d'animaux dans ce paysage médival. Après, c'est vraiment spécifique à la période médivale, on va avoir le drac, par exemple, dans les Pyrénées ou en Catalogne. On va avoir la tarasque, tarasque qui va donner son nom à la ville de Tarascon ou Tarascon-sur-Ariège. On va avoir la grande goule près de Poitiers. On va avoir la vouivre, la vouivre qui vient clairement des traditions celtiques. La vouivre qui, parfois, peut se métamorphoser. Parfois, c'est un personnage humain, une fée, par exemple, Mélusine, c'est la plus célèbre, qui se transforme en vouivre. Mais la vouivre a des attributs draconiques, si je puis dire. Donc, tout un tas de noms, de personnages, suivant les régions, suivant les langues, suivant les époques, qui vont reprendre l'attribut global du mythe draconique. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir réellement entrer dans la première partie. Alors, bien sûr, je répondrai tout à l'heure à vos questions. Je répondrai à certaines de vos questions. Je ne le fais pas tout de suite, bien évidemment. J'attends d'avancer un petit peu dans l'émission. Mais après, je prendrai, bien sûr, des questions si vous en avez ou si vous avez des besoins de précision sur certains sujets. Alors, première partie, la mythologie européenne. Cette fois-ci, on ne va parler que de l'Europe et avec un petit peu d'extension au monde, on va dire, de l'Asie mineure, etc., du Proche-Orient. Mais pas tellement plus loin. Alors, quatre petites thématiques. Le premier, c'est le portrait caractéristique du dragon européen. Ensuite, on va parler de quelques exemples de dragons du monde gréco-romain spécifiquement, donc qui appartiennent au monde antique. Et après, on va parler de dragons médiévaux. Alors, dragons médiévaux, on va y retrouver des dragons du monde scandinave, du monde celtique, si je puis dire, notamment via les légendes arthuriennes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des traditions scandinaves, germaniques, même celtiques, n'ont pas beaucoup de légendes draconiques via des textes qui apparaissent dans le temps antique. Donc, en fait, on est sur des textes de la période médiévale, même s'ils peuvent se rapprocher plus aisément de la période antique, ce que je vais vous montrer par la suite. Et ensuite, nous finirons cette première partie avec le concept des soroctones, à savoir les tueurs de dragons qui est un thème récurrent dans le christianisme mais qui en réalité existe déjà un petit peu avant. Alors, commençons avec le portrait caractéristique du dragon européen. Alors, son nom. Tout d'abord, c'est le draco en latin. Draco qui va donner le dragon, je ne nous apprends rien. Chez les grecs, on l'appelle le dracon. Alors, dracon, c'est intéressant parce que si parmi vous il y a des fidèles joueurs de votre carte Magic l'Assemblée, parfois vous avez des cartes qui s'appellent dragon et c'est une créature assez forte. Parfois vous avez des créatures qui s'appellent des dracons et c'est plutôt des petits dragons pas très forts en réalité. Mais à l'origine, le dracon, c'est bel et bien un dragon, du moins dans la langue grecque. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire dracon ou dragon ? Eh bien, ça voudrait dire, ça voudrait se traduire par voir, regarder d'un regard personne. Parfois, on utilise un autre mot pour définir ces créatures. C'est le office, à savoir en traduction, c'est le serpent. Et là, on retrouve notre concept du dragon serpent. Quels sont ses attributs et fonctions ? Alors, j'ai dissocié deux types de dragon. Celui qu'on va nommer la version antique et celui qu'on va nommer la version médiévale. Dans la version antique, le dragon a une forme serpentaire. Concrètement, il ressemble à un serpent. Plus ou moins gros, plus ou moins bizarre, mais il ressemble toujours à un serpent. J'ai marqué plusieurs textes, mais c'est une petite faute de frappe. Je voulais dire plusieurs têtes. Il n'est pas rare que le serpent dans sa version antique ait plusieurs têtes, comme par exemple l'hydre de Lerne qui est un personnage draconique et il a la capacité en général de cracher du poison ou éventuellement d'empoisonner par sa morsure. Mais pas de feu. Il ne crache pas de feu. Sa version médiévale, il a toujours un corps de reptile plus large que le serpent, une queue de saurien. Ça c'est aussi valable dans la première forme bien sûr, puisque c'est un serpent basique bien sûr. Il a habituellement des griffes puisqu'il est doté de pattes, il possède des ailes et il crache du feu et tout un tas d'autres petites spécificités suivant les régions. Autre chose, c'est dans ses attributs, enfin c'est dans ses fonctions. Pareil, on va trouver deux types de dragons, c'est-à-dire le dragon du paganisme et le dragon du christianisme. Enfin, comprenez, dans l'environnement païen ou dans l'environnement chrétien. Dans le paganisme, dans la mythologie antique, le dragon est une force primitive de la nature, habituellement née de Gaïa ou d'une quelconque divinité mais représentant un pouvoir manifesté. Il est en général le gardien d'un trésor ou éventuellement un protecteur. Donc dans le paganisme, le dragon n'est pas forcément une créature malveillante ou méchante à la base mais il a une fonction, il garde quelque chose et évidemment si le héros veut obtenir cette chose, il va devoir tuer le dragon. Mais il ne le tue pas parce qu'il est magnifique, il le tue pour obtenir ce que le dragon protège. Ensuite, dans le christianisme, c'est différent. Cette fois-ci, c'est la personnification des forces du mal en association avec le serpent de la génie. Là, on va trouver tout un tas de dragons dans l'environnement chrétien où les dragons vont enlever les jeunes filles et le preux chevalier va devoir partir accomplir une quête avec des étapes, des épreuves finalement pour trouver le dragon, tuer le dragon et récupérer la princesse et habituellement l'épouser. On va trouver parfois le dragon qui vient terroriser un village, alors on le tue, etc. Il faut anéantir le mal. On trouve bien sûr le dragon de l'apocalypse terrassé par Saint-Michel qui guide les armées des enfers terrassé par Saint-Michel. On trouve tout un tas encore de dragons qui sont par essence maléfiques. Parfois, on trouve un dragon qui bloque un passage dans la montagne. C'est classique des mythes pyrénéens. Un dragon qui bloque un passage dans la montagne, il faut terrasser le dragon pour pouvoir passer d'un col à un autre. Le dragon est toujours une force malveillante dans l'environnement chrétien. Mais ce n'est pas le cas du Paganis. Ça, vous l'aurez compris. Allons plus loin. Cette fois-ci, quelques représentations de dragons actuels. Pourquoi je dis actuelles ? Parce que c'est comme ça qu'on les visualise dans la fantaisie. Là, vous avez Smoke, le dragon de Tolkien. Donc, Smoke est gigantesque, des ailes, bien évidemment, machiavélique, méchant, à souhait, mais qui garde aussi son trésor, qui empêche quiconque de venir s'approcher de cette terre, qui potentiellement pourrait s'allier à Sauron s'il n'avait pas été tué, qui crache du feu, bien évidemment, et qui tue à peu près tout le monde. Il faudra beaucoup d'ingéniorité, de ruse et tout un tas d'autres choses pour le tuer. Là, vous avez une représentation de Bélarion. Donc, Bélarion, c'est le dragon, le seul dragon de Aegon, le concurrent dans Game of Thrones. Enfin, on ne l'a pas vu à l'écran, mais dans les romans. Donc, Bélarion, dragon gigantesque qui crache du feu. La différence avec Smoke, c'est que Bélarion, lui, il est dompté. Mais bon, il fait quand même un petit peu ce qu'il veut, mais il est tout aussi terrifiant. Et là, en haut, vous avez un dragon, un dragon qui figure dans l'héraldiste, c'est-à-dire figure du Pays de Kale, qui a son emblème, qui est le dragon rouge, en l'occurrence. Et nous verrons pourquoi un petit peu plus tard. Alors, maintenant, passons un petit peu aux représentations des dragons, cette fois-ci plutôt des représentations plus anciennes, si on peut dire. Là, vous avez une image de Héraclès qui terrasse l'adon. L'adon, c'est le dragon qui défend les pommes d'or du jardin des Espérils. Donc, si vous observez bien cette petite fresque, vous remarquez que l'adon, il ressemble tout simplement à un serpent. En plus, il est enroulé autour d'un arbre, comme le serpent de la Genèse. Comme le serpent de la Genèse, il protège des pommes d'or. Bon, le fruit de l'arbre de la connaissance du béni du mal est souvent associé à une pomme, parfois une colade, etc. Mais vous remarquez que l'idée est ressemblante. De plus, ce disque est ancien puisqu'il date de l'époque romaine. Ce n'est pas une représentation récente. Donc, on ne peut pas, cette fois-ci, crier à l'influence. C'est bel et bien une représentation autonome qui reprend quasi trait pour trait la représentation du serpent de la Genèse. Et là, vous avez Saint-Michel qui terrasse le dragon. C'est une peinture de Raphaël, à Renaissance, bien évidemment, où le dragon, vous voyez, il est un petit peu étrange, mais là, il a déjà des ailes, des cornes et tout un tas d'autres choses sympathiques. Alors, après, maintenant, on va passer au dragon dans le monde gréco-romain. On va parler des principaux personnages, personnages aux allures draconiques ou du moins exprimant des mythes draconiques dans le monde gréco-romain. Alors, Ladon, Cadmose, le dragon de Colchis, l'hydre de l'herbe, Python et les dlacos dans le monde romain qui, en réalité, viennent des dasses. Alors, oui, juste avant la petite représentation, vous avez une image de Cadmose qui tue le dragon. On va la revoir tout à l'heure, mais vous voyez encore une fois que le dragon ressemble à un serpent. Alors, tout d'abord, Héraclès qui tue Ladon. Je vous l'ai déjà présenté juste avant. Alors, très simplement, Héraclès accomplit ses douze travaux. L'un de ses travaux est récupéré les pommes d'or du jardin des Hespérides. La déesse Héra avait voulu protéger ce sardin, voulu protéger ses trésors et, évidemment, pour protéger les pommes d'or, bien très précieux, elle avait placé un personnage, une créature terrifiante, mais qui n'est pas malfaisante, qui est juste terrifiante, afin de protéger le trésor. Mais Héraclès avait besoin de récupérer ce trésor, donc il va y aller, il va terrasser Ladon et récupérer le trésor. Alors, là, vous avez deux représentations. Une représentation médiévale et une représentation antique. Là, Héraclès, vous voyez, tue Ladon, mais qui a des ailes, qui a tous les attributs d'un dragon à l'image des dragons targariens, si je puis dire, par une représentation de France Floris, donc une représentation 19ème, donc on a déjà l'imaginaire du dragon avec des ailes. Et là, vous avez Ladon qui terrasse, enfin, là, il n'est pas terrassé, Ladon, il entoure les femmes au jardin des Espérides, donc ce qui amènera à d'autres réflexions, proximité entre le serpent et les femmes, ce qu'on abordera en dernière partie. Mais là, vous avez une représentation qui n'a pas été faite à l'Antiquité, puisque c'est un tableau de maître de la Renaissance, mais on a quand même une représentation de Ladon fidèle au canon grec, si j'ai eu bien. Un petit peu plus loin, vous avez la légende de Cadmose. Cadmose, vous avez déjà vu une première représentation tout à l'heure, mais là, vous en avez une seconde où on voit encore une fois le dragon de Thèbes qui est tout à fait de forme serpente. Cadmose le dragon détaille un caractère figure, un cratère en figure rouge, donc c'est une représentation de l'Antiquité, pas de problème. Petit texte d'Apollon de Rode qui nous parle de ce personnage. Sachez seulement que dans un champ qui porte le nom du dieu Mars, paissaient deux taureaux dont les pieds sont dérains et dont la bouche vomit des tourbillons de flammes. Attention, ce n'est pas le dragon qui crache des flammes, ce sont les taureaux. Je dois leur faire labourer quatre arpents dans lesquels je sèmerai les dents d'un horrible dragon, d'où naîtront aussitôt des géants tout armés qu'il faudra exterminer dans le même jour. Alors là, c'est Cadmos qui raconte son exploit a posteriori, si je puis dire, pour faire simple, j'ai déjà fait une émission sur Cadmos. Cadmos reçoit tout un tas de prophéties par l'oracle de Delphes. Il doit bâtir une ville qui sera la future cité de Thèbes et de là, malheureusement, il y a un dragon. Alors, il va devoir terrasser le dragon préalablement. Donc, le dragon garde fondamentalement un trésor. Cette fois-ci, c'est la terre sacrée, la terre de la divine providence, une sorte de terre promise et le dragon en est le gardien. Il représente la force brute de la terre qu'il faut annihiler, il faut vaincre, il faut civiliser cette terre et ça passe par l'illumination de cette force primitive qu'est le dragon. Dans ce mythe-là, le dragon, en l'occurrence, est un fils d'Ares, donc fils d'une divinité. Ça, c'est important. Allons un petit peu plus loin. Alors, autre chose, c'est juste un petit point de rajout, mais ça a son importance quand même. quand Cadmos tue le dragon, il récupère ses dents, il les plante dans le sol, de ses dents vont naître tout un tas de créatures, il va se battre contre ses créatures, à la fin, seuls cinq vont survivre et ces cinq personnages nés des dents de dragon, donc fils du dragon, vont former les premiers habitants de la future cité de Thènes. Donc, les Thébains se considèrent comme enfants d'une lignée draconique. Donc, on trouve parfois des descendants mythiques d'Héraclès, de divinités ou autres, et bien parfois, des peuples descendent des dragons. Cela arrive, mais on en parlera dans les légendes asiatiques plus en détail. Allons plus loin, le point de gorgé en attendant, je vous laisse explorer quelques instants ce texte si vous arrivez à le voir à l'écran. Alors, là, vous avez une représentation de Héraclès, donc Héraclès, le héros le plus connu des mille grecs qui va terrasser l'hydre de l'herne. Alors, l'hydre de l'herne, vous allez me dire, mais ce n'est pas un dragon, l'hydre de l'herne, c'est une hydre. Oui, mais à l'époque, l'hydre de l'herne est considérée comme un dragon et plus précisément comme un dragon serpent. Puisqu'elle a tout un tas de têtes, il va falloir, Héraclès vous rappelle, qui coupe les têtes une par une mais qui les cautérise avec du feu pour ne pas qu'elles repoussent et tout un tas d'autres choses et c'est une légende que l'on va retrouver dans d'autres pays. En l'occurrence, cette idée du dragon a plusieurs têtes et que les têtes peuvent repousser et parfois même se dédoubler. Je vous épargne le texte, vous pourrez le retrouver, c'est dans Apollodore, la bibliothèque. Vous le trouverez assez facilement où vous pourrez à postériori mettre pause sur l'émission et pouvoir le consulter bien entendu. Je ne vous mette en pas pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, vous avez un autre dragon, enfin, un dragon serpent célèbre de la mythologie grecque, c'est bien évidemment Python. Alors Python, parfois, est assimilé à Typhon, en l'occurrence, Typhon qui est le principal némésis des combats de Zeus. Je vous rappelle, Zeus a fermé son pouvoir d'abord en vaincre son père, Cronos, et les titans. Ensuite, il va devoir affronter les géants et plus tard, Gaïa, enfante de Typhon afin de détruire Zeus, mais il n'y parvient pas, Zeus finit par l'emporter. Mais Python est une sorte d'équivalent un petit peu de Typhon, si ce n'est que lui, il va affronter Apollon. Alors Python a été placé à Delphes, il a été mis ici, il est le gardien de la Terre sacrée, mais Apollon a décidé de s'emparer de cette Terre sacrée afin de pouvoir contrôler l'oracle de Delphes, en l'occurrence, et surtout pouvoir disséminer ses prophéties. Vous connaissez tous la pitié de Delphes, mais la pitié de Delphes, ça fait penser à Python. Eh bien, parce que d'après les mythes, avant, il y avait déjà des oracles, c'était des oracles pitonistes, des oracles qui étaient rendus par Python, en l'occurrence. Et vu que Apollon a vaincu Python, il a également absorbé son pouvoir. Et c'est grâce à ce pouvoir qu'il va pouvoir offrir les divinations aux prophétesses, aux mystiques qui étaient dans les temples de Delphes. Il y a plusieurs variantes à cette légende, notamment, parfois on donne des raisons à Apollon d'avoir pourchassé Python. L'une d'entre elles dit que c'est Hera qui a envoyé Python afin de pourchasser l'étau, la mère d'Apollon et Artémis, et que par vengeance, plus tard, Apollon aurait terrassé Python pour venger cette traque qu'elle ait subie sa mère. Voilà, il y a tout un tas de mythes variables, bien entendu. Vous suivez les dé. Alors là, vous avez deux représentations, encore une fois, une version antique où vous voyez un gros serpent qui sera terrassé par Apollon et de l'autre côté, vous avez une gravure, une gravure où on voit Apollon triomphant mais avec cette fois-ci un personnage draconique avec des ailes et tous les attributs des dragons tels qu'on les conçoit actuellement. Ensuite, autre, cette fois-ci, mythe romain, ce n'est pas tellement un mythe, cette fois-ci, c'est plutôt une effigie, comme de l'héraldisme un petit peu, c'est un symbole, d'où l'importance du dragon en tant que symbole, nous allons le voir bien sûr dans la dernière partie de cette émission, mais là, c'était pour vous livrer un premier exemple avec les romains. Alors, dans un premier temps, les romains utilisent à peu près les mêmes représentations, la même symbolique que dans les mythe grecques. C'est normal, ils ont pris une large part des mythe grecques ou des mythe étrusques qui eux-mêmes étaient en partie inspirés des mythe grecques, donc les romains reprennent sensiblement le mode grec. Mais, l'Empire romain va s'étendre et au contact de l'Orient et au contact de certains peuples de l'Europe de l'Est, notamment les Nasses, eh bien, la représentation draconique des romains va un petit peu évolver et ils vont l'utiliser en tant que symbole militaire, symbole de pouvoir, symbole de puissance, mais également symbole de sagesse et tout un tas d'autres choses. Donc, c'est là qu'on va arriver à ces fameuses représentations du draco, où sur là, vous voyez un porteur qui porte une bannière, enfin une banderole avec un dragon et là, un dragon et ça fait penser immédiatement au dragon chinois, vous savez, ces processions, ces grandes fêtes en Asie où des hommes portent de sorte de grands serpentins de dragon. On a un petit peu la même chose dans le monde romain et là, vous avez une représentation sur une fresque avec une sorte de totem à l'effigie, donc on dirait une sorte de chien mais c'est un dragon, sauf qu'il ne crache pas de feu. Donc, ce sont bien et bien des représentations antiques. Alors, allons maintenant un petit peu plus loin et on va pouvoir attaquer le deuxième morceau, c'est-à-dire les dragons médiévaux. Alors, médiévaux, déjà, qu'est-ce qu'on entend par là ? La frontière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge est une période de transition, bien sûr, ce n'est pas soudain, alors on met une date, bien sûr, pour le passage au Moyen-Âge, on dit que c'est 476 à chute de Rome, en réalité, on peut considérer que le passage entre l'Antiquité et le Moyen-Âge se fait pendant le 5e siècle, on va dire. Alors ça, c'est important parce que les dragons qui sont représentés avant sont toujours de forme serpentaire. On ne retrouve pas de représentation de dragons avec des ailes ou tout ce que vous voulez, ça, ça n'existe pas pendant l'Antiquité, du moins dans le monde gréco-rombain. Mais c'est à partir du 6e siècle que l'on va commencer très légèrement à voir apparaître des figures de dragons avec des ailes et tout un tas d'autres choses. Et on peut dire clairement qu'à partir du 12e siècle, c'est plié, tous les dragons seront représentés avec la forme qu'on connaît, donc avec les ailes, comme le dragon des Targaryens. Et puis parfois, certains peintres vont représenter des mythes antiques avec le dragon serpent, mais globalement, le dragon prend toujours cette allure bestiale, démoniaque. Donc, attention au croisement des deux sujets. Dans le monde païen, le dragon est représenté sous la forme d'un dragon serpent. Il n'est pas maléfique, il est le gardien d'un trésor et une force primitive de la nature. Toujours dans l'Antiquité, dans le monde chrétien, le dragon change de symbole, il devient maléfique, symbole du mal et tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, sa représentation n'a pas changé. Quand on passe à la période bélivale, les dragons antiques vont changer d'apparence et les dragons chrétiens vont aussi changer d'apparence, si ce n'est que la symbolique du dragon chrétien va rester la même, donc en tant que créature malveillante, mais que la symbolique également des dragons païens, si je puis dire, par exemple, Python avec Apollon ou encore l'Hydro de l'Erme ou encore, je ne sais pas, Ladon, deviennent de facto des créatures maléfiques puisque nous sommes dans un environnement chrétien même si on illustre des mythes antiques. Si vous voyez l'idée, c'est assez complexe. Alors maintenant, parlons des dragons de la période médivale et parmi les plus connus qu'on peut représenter. Alors là, on va parler tout d'abord des dragons des mythes germaniques et scandinaves, ensuite on va parler des dragons dans les mythes slaves puisqu'ils auront une importance déterminante dans la représentation des dragons et ensuite on va parler des dragons dans les mythes arthuriens et finalement, on va parler un petit peu du folklore médiéval ce qui se fait un petit peu dans le régionalisme. Là, vous avez une petite représentation où Alancelot du Lac, le meilleur chevalier de la table ronde qui terrasse un dragon, enfin deux dragons en l'occurrence, trois dragons, je ne vous dis pas de bêtises et on voit que ces dragons sont tout à fait représentés avec des ailes, des cornes et ils crachent du feu bien évidemment mais ça, c'est une représentation qui date de manuscrits du XIII-XIVe siècle. Alors là, vous avez dans les mythes scandinaves deux représentations. Deux représentations, une de Siegfried ou Sigurd qui va affronter Fafnir, donc Fafnir, dragon maléfique et l'autre côté, Beowulf qui va affronter un dragon qui n'est pas nommé. Les deux représentations nous montrent les créatures avec des ailes, crachant du feu, typique le dragon encore une fois qu'on trouve dans Donjons et Dragons ou qu'on trouve dans Tolkien. Sauf que, il y a quand même quelques petites subtilités. Tout d'abord, ces représentations sont des représentations tout à fait récentes qui datent du XIX-XXIe siècle dont on illustre le dragon avec l'imaginaire et la représentation classique qu'on en a à cette époque. De plus, ces textes où on présente Fafnir ou le dragon de Beowulf, ce sont des textes, alors pour Beowulf, on est au XVIIIe siècle de notre ère pour les premières versions et pour Siegfried ou Sigurd, les dats, etc., la plupart des textes datent du XIIe siècle mais on peut considérer que les Protomnites existent déjà au XIXe siècle de notre ère. Mais on n'a pas spécialement de représentation, si ce n'est que pour le cas de Fafnir, c'est tout à fait intéressant puisque Fafnir, à la base, n'est pas un dragon. À la base, Fafnir est un nain, un personnage de la mythologie germanique qui a subi une malédiction en s'emparant en trésor et qui va se métamorphoser en dragon pour garder son trésor en l'occurrence. Donc on est bel et bien sur une sorte de métamorphhe et ça, ça va nous faire penser à des choses qu'on va retrouver en Asie en l'occurrence. On va voir qu'en remontant le temps, on va trouver des communs dans les mythes. Mais il y a une autre représentation du dragon dans les mythes scandinaves qui n'est habituellement de nos jours pas présenté comme un dragon et pourtant, c'est tout à fait l'archétype d'un dragon sauf qu'aujourd'hui, on a fait la différence. Il s'agit bien évidemment de Jormungand. Jormungand, c'est un des enfants de Loki et c'est un gros serpent. C'est le serpent monde, celui qui entoure le monde de Midgar qui sera terrassé par le dieu Thor. C'est le dieu Thor qui tente de le pêcher avec une canne. On n'arrivera pas à le tuer lors de ces épisodes, il le tuera un petit peu plus tard, mais il sera également tué par Jormungand. Donc Jormungand a quelques attributs, tout à fait gigantesques, il est tout à fait malveillant, évidemment, mais il a un souffle empoisonné comme le dragon des mythologies antiques grécorne. Autre petit point, cette représentation de Jormungand est typiquement de type serpent, ça vous l'aurez compris, mais elle est tout à fait en adéquation avec par exemple le mythe de Python ou tout à fait en adéquation avec le mythe de Ladon ou avec le mythe du dragon de la Toison d'Or ou encore du dragon de Kadmos. Il n'y a absolument aucune différence. La seule différence, c'est que lorsque les textes de Leda, la plupart des compositions mythologiques du monde germanico-scandinave seront écrites et qui vont survivre surtout, c'est dans un environnement qui est déjà dans une certaine mesure christianisé. Et donc d'un côté, on trouve quelques légendes dragoniques type Fafnir ou autres qui sont mises de côté comme un petit peu fantastiques, mythologiques et qui portent assez peu d'intérêt. Par contre, le Yormugant, ce gros serpent-monde qui est autour Midgard, on peut faire des analogies avec le concept du mal, du serpent de la jeunesse, du dragon-serpent, de l'apocalypse. Donc du coup, Yormugant va rester un serpent pour bien illustrer la figure du mal plus qu'avec Fafnir ou autres en l'occurrence. Mais maintenant, allons un petit peu plus loin. Je bois encore une gorgée. Excusez-moi, j'ai la gorge assez râpeuse ce soir. Là, on a les représentations des dragons dans le monde slave. Vous en avez deux. Alors, tout d'abord, le dragon dans le monde slave, majoritairement, se va appeler le Zmeï. On trouve d'autres noms suivant les régions. Là, on est vraiment sur le Zmeï, on est vraiment sur, on va dire, le monde slave oriental, je veux dire, plutôt russe, plutôt russe en tout cas. Alors, Bogatir, c'est un héros, un héros slave, mythologique, bien évidemment, mais peut-être inspiré de ces personnages historiques. L'héros est soi-disant vécu 9, 10e siècle. Et on a Dobrinia Nikitsch, donc autre personnage semi-légendaire, encore une fois, peut-être inspiré de personnages réels. Et les deux vont terrasser des dragons. Sauf que ceux-là ont quelques petites particularités. Ils ont des ailes, ils ont plusieurs têtes et ils sont particulièrement méchants. Alors, ces représentations datent d'une époque où le monde est déjà christianisé, mais qui met en scène des personnages mythologiques plus anciens. Et il se trouve que c'est dans les territoires slaves que la représentation du dragon réellement proche de l'imagerie actuelle apparaît le mieux. C'est-à-dire que pour faire très simple, on peut considérer que Smaug, Drago, Drogon, pardon, dans Game of Thrones, ou encore le dragon dans The Witcher, ou tous les autres dans Don't-Dragon, clairement, ils puisent leur inspiration dans l'imagerie, dans le monde slave. Dans le monde slave, on est typiquement sur le dragon comte de fée, ni plus ni moins. Or, ce qui est intéressant au niveau des dates, c'est que le monde slave va revire, la population slave arrive de l'Est, de la Russie, et vont migrer sur l'Europe, de l'Est tout d'abord, à peu près à partir du 5e siècle de notre ère, soit à peu près au moment de la chute de Rome, et vont pousser dans l'Europe centrale, et même un peu sur l'Europe occidentale dans certains moments, lors de quelques invasions, je pense notamment aux bagarres, les bagarres ne sont pas des slaves, ils arrivent un petit peu après, mais c'est à peu près les mêmes mouvements de population, attention, et c'est à peu près au moment des poussées slaves, donc de contact, notamment avec Charlemagne, Charlemagne qui va conquérir certaines portions de territoires slaves dans la violence, donc c'est à peu près à ce moment-là que la représentation du dragon, va évoluer. Il semble à ce stade probable que l'imagerie du monde slave ou la représentation draconique du monde slave ait une influence sur la représentation dans le monde occidental de l'homme. Néanmoins, attention, les représentations que je vous ai montrées sont plus récentes, bien entendu, mais néanmoins, elles s'appuient sur des représentations d'époque et une imagerie d'époque, si je veux dire, donc les attributs, les ailes, etc., tout ce que vous voulez. Donc, peut-être que le coup des ailes pour le dragon ou le fait de cracher du feu, peut-être qu'il faudra le chercher dans les origines des peuples slaves, en Asie et peut-être dans les territoires russes. Là, on est sur des hypothèses de recherche, je ne m'avancerai pas plus loin. Allons plus loin dans notre sujet, cette fois-ci, on va parler des dragons dans les mythes arthuriens. Alors, le mythe arthurien, vous savez que c'est une de mes grandes passions, un de mes centres d'intérêt principaux, en l'occurrence, et on trouve beaucoup de dragons dans le mythe arthurien. Bon, ils sont à peu près tous méchants, voire l'intégralité, sauf un. Ils sont habituellement terrassés par des chevaliers dans différents conditions plus ou moins complexes, mais en général, les dragons, ce sont des personnages magnifiques qui ont enlevé une princesse, qui protègent, enfin, qui empêchent le passage d'un territoire, qui surveillent un trésor, etc., tout ça, ce sont des créatures malveillantes, il faut les détruire. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans le cycle arthurien, nous sommes dans un environnement chrétien, mais qui récupère une bonne part des mythes celtiques plus anciens, la matière de Bretagne, notamment. Et donc, de ce fait, on retrouve tout ce folklore celtique plus ancien un petit peu, ce folklore païen un petit peu, si vous voulez, donc on y met des dragons, mais symboliquement, les chevaliers, symboles de la nouvelle religion, doivent terrasser les dragons, symboles de l'ancienne religion. Donc, les chevaliers tuent les dragons. Sauf qu'on a un épisode particulier, c'est celui qui se passe bien avant la naissance d'Arthur, qui se passe avec Merlin, lorsque le roi, du moins, la personne qui règne sur le territoire du royaume de l'Ogre de cette époque s'appelle Vortigern, personnage malveillant qui a usurpé le trône à la famille légitime du roi Constant. Donc, le roi Vortigern, dans une scène des romans, souhaite faire construire un grand château pour se protéger. Et il n'arrive pas à le construire, le château s'effondre, s'effondre à chaque fois qu'il fait des tentatives, et il sollicite, je vous épargne toute l'histoire, j'ai déjà fait longuement détailler ces épisodes dans ma longue émission sur le cycle du lance-logral, mais pour faire simple, Vortigern n'y arrive pas, il sollicite une aide extérieure, finalement, par un jetier constant, c'est Merlin qui arrive ici et qui lui dit qu'il ne peut pas bâtir sa tour parce qu'il y a deux dragons sous la terre qui se battent, un dragon rouge et un dragon blanc et que tant qu'ils seront là, il ne pourra rien y faire. Alors, du coup, on creuse et finalement, les dragons sortent un gros dragon rouge, symbole des héritiers légitimes du trône, symbole des descendants de Constant et de l'autre côté, le dragon blanc, symbole des méchants, symbole de Vortigern mais également des anglo-saxons et les deux dragons s'affontent, le dragon rouge finit par terrasser le dragon blanc, c'est le symbole que Vortigern sera vaincu un peu plus tard par les héritiers de Constant et que Uther prend en dragon, prend en dragon à tête de dragon avec le symbole du dragon rouge bien évidemment va prendre le pouvoir. Donc, vous vous rappelez du drapeau des Pays de Galles ? Eh bien, le drapeau du Pays de Galles conserve ce dragon rouge c'est l'idée qu'ils sont les héritiers lointains de cette guerre des gallois des celtes qui ont résisté à la poussée progressive des anglo-saxons lors des invasions qui ont lieu au 4, 5, 6ème siècle donc je vous rappelle que si les vikings ont fait des invasions au Royaume-Uni préalablement c'est les anglo-saxons qui ont fait des invasions au Royaume-Uni les anglo-saxons n'ont pas toujours été là avant c'était des celtes des gallois des écossais et tout un tas d'autres choses et les gallois ont conservé ce souvenir via ce dragon rouge symbole de la résistance contre les anglais le dragon blanc qui est sur leur dragon tout est symbolisme encore une fois dans ces histoires vous voyez l'idée alors on trouve évidemment de nombreux autres dragons dans les mythes arthuriens mais ils ont moins d'intérêt puisqu'ils sont toujours maléfiques bien entendu alors maintenant voyons un petit peu les dragons du folklore médiéval alors on trouve tout un tas de noms je vous en avais exprimé tout à l'heure quelques-uns on trouve la Tarasque on trouve le Drak on trouve la Grand Goule et encore une fois tout un tas de noms de noms variables mais ils ont une particularité c'est que ce sont tous des dragons ils ont tous des ailes ils crachent tous plus ou moins du feu donc on voit une sorte d'équivalence dans les mythes là vous voyez notamment le Drak à Vila Franca Vila Franca au Drak on a une procession avec cette créature terrifiante qui arpente les rues etc alors habituellement le dragon dans sa légende terrorise un village terrorise une région enlève des gens les dévore et habituellement c'est souvent un saint catholique ou un personnage en général tout aussi mythologique qui vient qui vient le détruire alors personnage personnage mythologique et bien en réalité en réalité c'est un petit peu plus complexe puisque puisque certains personnages sont réels mais néanmoins la légende autour d'eux vont faire d'eux des tueurs de dragons et c'est là justement qu'on va arriver qu'on va arriver ah oui autre personnage j'y reviendrai un petit peu après à Mélusine mais qu'on va trouver la légende des soroctos donc les fameux tueurs de dragons juste un mot avant d'y passer au personnage de Mélusine alors vous allez me dire évidemment mais Mélusine c'est pas un dragon Mélusine c'est une fée évidemment et c'est une vouivre oui mais la vouivre partage de nombreux nombreux points de connexion avec la dragon alors Mélusine assez rapidement puisque je vais faire une émission une émission live dédiée à Mélusine on va avoir le temps d'en parler rapidement Mélusine est une fée qui date très anciennement qui s'attache à un humain Raymondin de la famille des Lusignans ils se marient ils ont tout un tas d'enfants les enfants sont tous un petit peu bizarres puisque leur mère est une fée et le mariage se passera très bien avec une condition c'est que le samedi Mélusine a dit à Raymondin je vais m'isoler dans une pièce je prends mon pain tu ne dois pas entrer tu ne dois pas me voir quoi qu'il en coûte jamais 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 tu dois ouvrir cette porte ou me regarder évidemment vous vous doutez bien Raymondin par les comérages et les inquiétudes qu'est-ce que fait ma femme etc qu'est-ce qu'il se passe il finit par violer l'interdit il surprend à regarder Mélusine qui prend son pain et évidemment c'était le moment de sa transformation où dans l'eau elle se métamorphose en vouivre et elle s'élance s'envole dans les cieux et ne reviendra plus jamais puisque son secret a été dévoilé alors très important c'est que Mélusine qui est une humaine d'apparence mais une fée donc pouvoir magique et qui se métamorphose en dragon vouivre si vous voulez elle possède évidemment tout un tas de pouvoirs mais on retrouve l'idée de ce personnage de cette femme changeante et là ça va nous renvoyer au mythe asiatique tout à l'heure avec l'idée de ces métamorphoses on a beaucoup d'animals métamorphes au Japon les tanuki les kitsune enfin les tanuki les chiens vivériens vous voyez l'idée les kitsune c'est les femmes renards ou les démons renards on va trouver le bakémono donc le chat qui se métamorphose etc tout un tas de choses donc c'est des mythes équivalents encore une fois Mélusine personnage aux attributs draconiques dans une certaine mesure mais possédant un grand pouvoir et ayant la capacité d'intervenir dans le monde des humains sous la forme d'une femme en l'occurrence on reparlera longuement de Mélusine là c'est vraiment il y a beaucoup de choses à dire sur ce personnage mais on va on va voir tout ça alors allons donc un peu plus loin avec nos fameux soroctones alors les soroctones soro donc les créatures reptiliennes serpentaires soroctones c'est ceux qui les tuent bien entendu alors parmi les plus connus vous trouvez bien sûr Saint Michel Saint Michel qui terrasse le dragon de l'apocalypse vous trouvez Saint Georges qui terrasse un dragon qui ne va spécifiquement nommé vous trouvez Dobrinja Nikidic je vous le disais en anglais de Slav qui terrasse le dragon Gorinic vous trouvez Gaston de Balzouns qui terrasse le dieu serpent Erdnsug dans le pays basque et vous trouvez encore Saint Bertrand Saint Bertrand du Cominge qui affronte un serpent dragon avec une canne dans les forêts du Cominge autre élément le dragon est cité de nombreuses 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 fois dans la bible il n'y a pas que l'or de l'apocalypse même si je vous ai mis l'extrait ici alors tout d'abord on a un des premiers extraits dans Isaïe 14-26 où on trouve cette citation ne te réjouis pas pays des philistins de ce que la verge qui te frappait est brisée car de la racine du serpent sortira un basilic et son fruit sera un dragon volant vous voyez un volide on a un serpent de ce serpent on va arriver au basilic autre personnage mythologique qui est un peu serpent et un peu tout un tas d'autres choses c'est une chimère donc une composition symbolique mais de plus loin l'évolution suivante c'est le dragon donc on trouve toujours encore une fois cette analogie biblique qui dit que le serpent est un dragon en devenir on peut dire que le serpent c'est sa forme primaire au sens créature malveillante on est dans le cadre biblique créature malveillante rusée tentatrice qui évolue en basilic un monstre qui est déjà dangereux et on passe à dragon créature apocalyptique en l'occurrence qui trouve son écho dans le texte de l'apocalypse que je vous cite alors apocalypse 12 verset 3 à 9 un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'est un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes et sur ses têtes sept diadèmes sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté elle enfanta un fils qui doit plaire qui doit pêtre toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trot et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours il y eut une guerre dans le ciel Michel ou Michael et ses janges combattirent contre le dragon et le dragon et ses janges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel donc comprenez le dragon avant ça sous-entend qu'il vivait aussi dans une certaine mesure dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien ça y est l'association est faite appelé le diable et Satan encore une fois l'association est faite celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses janges sur précipités avec lui alors il y a tout un tas d'analyses possibles de ce verset j'ai fait une analyse du texte de l'apocalypse j'ai fait une analyse sur le personnage du serpent spécifiquement je ne vais pas les résumer ce soir on l'a déjà fait dans d'autres vidéos mais vous comprenez que l'idée c'est le grand dragon est un être qui peut passer de la terre au ciel et surtout à la fin qui est banni du ciel et qui reste sur terre il n'y a pas spécifié qui va en enfer en soi qui reste sur terre l'enfer c'est la terre si on suit l'analyse ésotérique de ce texte ça ça pousse au bide de la chute que je traitais dans une autre émission mais on trouve l'association ce que je voulais vous montrer c'est l'association Serpent et Drago ça c'est fondamental alors maintenant on va passer à la deuxième partie et je vais voir un petit peu ce que vous me dites ce que vous me dites dans le chat je ne sais pas spécialement vous pouvez poser quelques questions si vous voulez mais je ne vais pas je ne vais pas y répondre maintenant à ce que vous posez maintenant je vais plutôt faire un tour voir un petit peu ce que vous dites ce que vous dites dans le chat juste pour voir si vous suivez bien dans toute l'émission alors c'est bien merci vous êtes un peu presque 350 à regarder l'émission en direct ça fait très 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 plaisir allez l'objectif vous êtes 400 ce soir l'objectif vous êtes 400 ce soir ça ferait vraiment très très plaisir et pour ça si vous avez envie bien sûr si mon travail vous plaît il n'y a pas d'obligation vous pouvez partager la vidéo et mettre un petit like et pour ceux qui le souhaitent vous pouvez également me soutenir sur Tipeee ça vous donne accès aux émissions privées si vous en avez l'idée alors ce serait tellement stylé que ça existe en vrai de mythes et d'histoire bah oui ça serait stylé mais en fait je pense que le mythes du dragon n'est pas moins intéressant du fait qu'il ne soit pas un personnage réel en réalité l'importance de personnage et à mon sens son symbole est bien 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 plus riche que simplement le fait qu'une créature volante qui crache du feu existerait vraiment parce que s'il y a une bestiole géante qui vole qui crache du feu qui est super balèze et qui pose de gros gros problèmes ok ça sera peut-être super intéressant de les regarder voler mais son symbolisme ça c'est vraiment vraiment riche parce que bon on a une bestiole ou plus sur cette planète déjà pas mal bon voilà moi je trouve que je sais pas les balènes c'est déjà un animal hyper impressionnant je veux dire les mégalodons ça a existé il y a très très longtemps c'est un truc de dingue les dienosaures bon évidemment les brachiosaures les hippodocus tout ce que vous voulez c'est quand même hyper impressionnant le fait que le dragon ait existé ou n'existe pas ce qui intéresse ces cryptozologues et ceux qui font de la brachologie très clairement moi c'est pas mon coeur d'intérêt par contre tout ce symbolisme tout ce que véhicule l'idée de dragon en tant que gardien de trésor et tout un tas de choses et on va l'aborder tout à l'heure je ne spoil pas la fin de l'émission je pense que c'est plus intéressant que l'existence réelle ou non de la créature alors qu'est-ce que vous dites de beau en gordon de chasse la draconia c'est-à-dire la magie draconique sera-t-elle un peu évoquée oui oui on va évoquer un petit peu la magie draconique en dernière partie et surtout le pourquoi on emploie aussi aujourd'hui le mot de magie draconique je ne vais pas forcément en parler de façon hyper sympathique mais en revanche on va peut-être pouvoir nous ouvrir la porte à quelque chose d'intéressant du moins je l'espère et encore une fois je vous rappelle que tout ceci est en mes points de vue la magie draconique c'est un mot c'est un mot qui date du 19ème c'est pas un mot qui date de l'antiquité en l'occurrence on a employé d'autres mots on parle d'apollon pitonien quand on souhaite qu'il nous aide pour la divination oui mais tout à fait un dragon pitonien en effet puisqu'il absorbe les pouvoirs du piton donc sous-entendu c'est le dragon serpent qui possède le pouvoir de divination le pouvoir d'oracle et Apollon s'en empare donc sous-entendu il y a tout un tas de pouvoirs qui sont dévolus spécifiquement au dragon et que les dieux vont pouvoir obtenir dans certaines mesures et évidemment dans les mythes asiatiques on parle de ça en permanence une race de dinosaures a-t-elle évolué et c'est éteint certains le pensent en l'occurrence moi je ne suis pas trop client de cette théorie mais comme je vous l'ai dit en l'occurrence le sujet ne sera pas la cryptozoologie donc là je vais citer les commentaires parce qu'apparemment ça intéresse pas ma l'agence sur le chat mais je ne répondrai pas aux questions qui concernent l'existence réelle ou supposée des dragons parce que ce n'est pas le cadre de mes recherches je ne suis pas compétent dans le domaine de la cryptozoologie alors pour éviter de dire n'importe quoi et bien je vais rester sur les domaines que je maîtrise c'est pas logique que cette bestiole soit en temps de culture différente et bien elle n'est pas tout à fait partout ce n'est pas tout à fait un mythe invariant on ne trouve pas spécialement de mythe draconique chez les inuites par exemple on ne trouve pas spécialement de mythe draconique pas spécialement j'entends chez les incas par exemple on ne trouve pas spécialement de mythe draconique en Afrique subsaharienne on trouve des serpents etc c'est possible mais de là à parler du dragon serpent spécifiquement pas forcément donc ce n'est pas vraiment un concept invariant néanmoins on trouve des proximités extrêmement intéressantes quand même et qui poussent à l'idée d'un concept initial qui a pu exister peut-être dans des temps extrêmement anciens préhistoriques sans pouvoir l'affirmer bien sûr mais oui en effet on va trouver tout à l'heure quand on va finir le voyage sur l'Asie clairement là on va clairement trouver des liens de proximité non pas spécifiquement avec le dragon médiéval mais avec les dragons antiques en l'occurrence parce que c'est vrai que le folklore médiéval actuel où l'image des dragons qui volent etc qui crachent du feu ça clairement ça n'existe pas dans l'antiquité gréco-romaine et ça existe encore moins en Asie en l'occurrence ce qu'on va voir juste d'ailleurs voilà n'attendons pas plus je prendrai les questions vraiment tout à l'heure comme je vous l'annonçais là pour le moment on va retourner sur notre document je rouvre mon pdf voilà alors partie 2 mythologie de l'Asie comprenez l'extrême Asie d'abord le portrait caractéristique du dragon asiatique ensuite on va prendre des exemples de dragons de la Chine et du Japon je m'excuse d'avoir pris spécifiquement la Chine et le Japon mais il y a tellement 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 de dragons en Asie que je me suis concentré sur deux pays ceux que je connais le mieux en l'occurrence et on va parler ensuite au troisième petit morceau les dragons en tant que génie civilisateur dragons qui sont responsables de la civilisation humaine ou qui y participent donc ils ne sont pas du tout malveillants en l'occurrence et puis ensuite on va finir un dernier point sur le dragon dans la culture asiatique qui est absolument omniprésent alors tout d'abord portrait caractéristique du dragon asiatique là vous avez une image une représentation fantasy vous avez une héroïne avec un sabre qui a devant elle un dragon sauf que ce dragon n'est absolument pas malveillant c'est un dragon bienveillant qui apporte qui symbole de sagesse de connaissance et de pouvoir dans cette représentation bien sûr donc là vous voyez que le dragon ça ressemble à une sorte de gros serpent qui vole avec des griffes enfin des pattes griffues donc il a des pattes en l'occurrence et des cornes une barbichette et tout un tas d'autres choses mais il n'a pas d'ail et il ne crache pas de feu alors comment ça s'appelle les dragons en Asie on l'appelle le long en Chine on l'appelle le ryu au Japon le yang en Corée le rong au Vietnam donc vous voyez des sonorités assez proches sauf peut-être pour le Japon alors quels sont les attributs alors évidemment il y a des petites variables suivant les dragons c'est à dire que tous les dragons n'ont pas tout à fait les mêmes attributs mais dans l'immense majorité ils vont répondre à ces critères ils ont un corps serpentaire donc vous comprenez un corps de serpent spécifiquement de serpent ils ont des pattes de tigre avec une petite variable en Chine ils ont 5 griffes au Japon ils ont 3 griffes ensuite ils ont des cerfs d'aigle donc ils ont des cerfs d'aigle comme des rapaces simplement ils ont ensuite une barbe une petite barbichette ils ont également des moustaches qui sont parfois extrêmement longues un peu comme les chats beaucoup beaucoup plus longues et en général plus les moustaches sont longues plus leur pouvoir est grand ensuite ils ont des écailles de carpe et oui de carpe ils possèdent des cornes et ils possèdent surtout le plus important une perle magique une perle magique la perle magique représente leur pouvoir habituellement cette perle se trouve au niveau du coeur ou un petit peu au dessus et on peut l'atteindre par la gorge en l'occurrence passant par le museau et là ça c'est intéressant parce que vous voyez parfois c'est le dragon asiatique qui va faire des ponts avec le dragon un petit peu en occident vous savez le film vieux film 96 je ne dis pas de bédis qui s'appelle coeur de dragon où il y avait le dragon je ne sais plus comment il s'appelle ce drago drogo draco je ne sais plus comment il s'appelle qui ouvre son ventre il ouvre sa poitrine et on y voit son coeur et bien là on est sur une symbolique qui est beaucoup plus proche en réalité des dragons asiatiques que des dragons européens donc cette perle renferme son pouvoir donc si quelqu'un s'empare de cette perle et bien il s'empare du pouvoir du dragon un petit peu comme quand Apollon prend le pouvoir de Python et bien en Asie le pouvoir du dragon est concentré dans sa perle mais il y a encore d'autres subtilités d'autres subtilités chez le dragon asiatique c'est au niveau de son évolution les dragons très très anciens ont une moustache très très longue ils sont gigantesques et tout un tas d'autres choses mais à l'origine il n'était pas comme ça à l'origine les dragons c'était des petits serpents tout petits donc des petits serpents et là on trouve notre association du serpent dragon bien évidemment des mythes gréco-romains donc à l'origine ce sont des petits serpents et puis c'est pas tous les serpents bien évidemment certains serpents certains d'entre eux vont évoluer à une forme supérieure c'est la fameuse carpe koi les carpe koi japonaises ou s'équivalent en chine bien évidemment et bien la carpe koi et bien c'est un dragon en potentialité alors la légende qu'est-ce qu'elle nous dit et bien nous dit que s'il y a une carpe koi qui arrive à remonter une cascade donc vous avez une cascade qui arrive à remonter une cascade et bien ça prouve son état d'évolution et en s'élevant sur cette cascade elle va se métamorphoser en dragon et s'envoler alors vous avez bien entendu les dragons ils volent oui ils volent mais ils n'ont pas d'ailes ils volent par magie tout simplement et ils serpentent comme des nuages comme des serpents volants tout simplement le serpent volant c'est typiquement la représentation du dragon asiatique alors maintenant plus loin encore certains dragons extrêmement évolués acquièrent des pouvoirs tellement gigantesques qu'ils peuvent se métamorphoser se métamorphoser en humain et parler donc vous pouvez marcher dans la rue rencontrer un vieux sage près d'une montagne qui vous donne de bons conseils et bien si ça se trouve c'était un dragon donc c'est pour ça parfois qu'on rencontre des ermites des personnages mystérieux en montagne qui apparaissent et qui disparaissent et parfois on voit le personnage qui apparaît on ne sait pas d'où il est arrivé il vous parle il vous donne des conseils il vous assiste et d'un coup il disparaît vous observez le ciel et au loin vous voyez un dragon qui s'envolue et voilà ce sont des métamorphes les dragons les plus puissants qui ont atteint le stade de la métamorphose alors après oui oui et bien sûr sur le symbole du dragon alors le dragon en Asie est-il malveillant comme le dragon du Moyen-Âge européen ou est-il inversement le gardien d'un trésor ou le gardien d'un pouvoir comme le dragon de l'antiquité gréco-renaise et bien oui non pour tous les sujets en même temps le dragon en Asie n'est pas bénéfique et il n'est pas non plus maléfique cela va dépendre des situations donc un dragon peut être tout à fait bienveillant si on lui fait des offrandes et puis inversement il peut être tout à fait malveillant si vous entrez sur son territoire sans l'avoir salvé exemple un dragon règne dans un lac il est le gardien au Japon dirait le kami de ce lac si vous prenez votre barque vous allez sur ce lac et vous mettez à pêcher des poissons c'est-à-dire sur le territoire du dragon et que vous n'avez pas préalablement fait une sollicitation une demande fait une offrande une prière pour s'attirer les bonnes grâces du dragon et bien ce dragon sera malveillant avec vous inversement si vous faites tout le protocole qu'il faut ce dragon sera probablement bienveillant avec vous et vous accordera une bonne pêche voire il vous enverra les poissons en haut pour que vous ayez une bonne pêche donc les dragons ne sont ni bienveillants ni malveillants ce sont des forces de la nature des forces élémentales de la puissance manifestée si l'on peut dire mais qui peut être bonne ou mauvaise suivant les situations autre chose les dragons sont très anciens autrefois c'était des serpents puis des carpecoï puis tout un tas d'autres choses mais un dragon peut vivre mille ans dix mille ans cent mille ans etc de ce fait ils ont acquis la sagesse et la connaissance donc on peut solliciter les dragons pour acquérir la sagesse et la connaissance donc ce vieux mystique près de la montagne qui prend une forme humaine et qui dispense ses conseils et bien c'est le symbole de ce dragon qui donne la connaissance ils en sont les gardiens et les protecteurs si l'on peut dire évidemment certains dragons sont terrifiants maléfiques et certains héros vont les tuer il y a certains dragons qui sont tellement offusqués qui représentent des forces violentes de la nature et qui font obstacle à la civilisation si l'on peut dire ils sont tout simplement malveillants cela existe bien entendu mais ce n'est pas une généralité alors maintenant allons un petit peu plus loin et on va voir quelques exemples quelques exemples donc de dragons de la Chine et du Japon là vous avez tout d'abord deux illustrations donc une illustration d'une estampe japonaise on voit ce dragon qui est vaporeux qui flotte un petit peu comme un nuage on voit que la tête plus ou moins une partie du corps mais on le distingue à peine dans les nuages et l'idée en fait de la tête ça représente parfaitement l'idée du dragon c'est une force de l'invisible qui peut se manifester occasionnellement c'est à dire qu'en fait dans l'idée japonaise ou chinoise le dragon il est là seulement vous ne le voyez pas sauf s'il a décidé que vous pouviez le voir et là vous avez une danse danse folklorique qu'on appelle la danse du dragon pour le nouvel an chinois où on voit ce ruban serpentaire en forme de dragon qui est porté par des individus qui lui font ces mouvements d'ondulation de serpents volants encore une fois alors un des premiers et des plus connus des dragons de la mythologie chinoise c'est le Tianlong alors le Tianlong c'est pas difficile Tian c'est le ciel et Long c'est serpent c'est dragon enfin dragon serpent donc de se mettre le Tianlong et bien c'est le dragon céleste tout simplement alors en fait le Tianlong c'est pas un dragon unique c'est pas un dragon unique c'est une famille de dragons puisqu'en Chine il existe tout un tas de famille de dragons il existe les dragons du ciel les dragons de la terre les dragons du feu les dragons de l'eau etc bien qu'ils sont toujours plus ou moins liés à l'élément de l'eau les Tianlong ce sont parmi les dragons les plus puissants c'est le dragon qui vivent dans le ciel pourquoi ce sont les plus puissants et bien parce qu'ils sont dans le pays des dieux mais attention les dragons ne sont pas des dieux ce ne sont pas des divinités autant par exemple aux dragons les divinités on va les appeler les chènes et bien les chènes ce sont des divinités il y en a plein les milliers et les dragons c'est autre chose c'est une force et les Tianlong c'est ceux qui vivent dans les cieux mais surtout quand les dieux veulent descendre sur terre ils montent sur le dos d'un Tianlong d'un dragon céleste pour descendre sur terre et pour remonter dans le ciel c'est la même chose il faut monter sur un dragon qui va pouvoir vous emmener dans les cieux donc un Tianlong en l'occurrence donc ce sont des voyageurs alors là quand vous voyez Daenerys Targaryen qui monte sur son dragon et que vous dites ça vient du folklore occidental et pas tellement ça vient pas tellement du folklore occidental dans le Moyen-Âge européen les personnages ils ne montent pas sur le dos d'un dragon ils les tuent accessoirement ou ils se font bouffer par les dragons mais ils ne montent pas dessus par contre en Asie c'est permanent les héros sont tout le temps en train de monter sur le dos d'un dragon alors parfois c'est un héros humain qui chevauche un dragon parfois c'est une divinité qui chevauche un dragon mais dans tous les cas le fait d'avoir des personnages sur le dos des Tianlong ou de d'autres dragons dans d'autres circonstances c'est tout à fait fréquent en l'occurrence alors de là une symbolique si le dragon n'existe pas en tant que créature réelle qu'est-ce que l'on veut dire quand on dit qu'un personnage un héros monte sur le dos d'un dragon évidemment si le dragon n'existe pas qu'est-ce que ça fait et bien il n'existe pas dans la réalité physique ça veut dire que peut-être dans le monde des esprits au sens magique au sens spirituel son esprit s'harmonise avec le dragon et qu'il possède la puissance du dragon pour son voyage mystique ses actions héroïques et tout un tas d'autres choses en gros il est porté par un dragon c'est le symbole de dire qu'il a acquis une puissance ou qu'il circule sur l'énergie on va développer un petit peu ce concept d'énergie dans la même partie mais ne cherchez pas avec le mythe à faire une lecture littérale quand on dit que le héros est à dos de dragon ça ne veut pas dire qu'il est à dos d'un dinosaure ailé ça veut dire qu'il est en harmonie avec une puissance énergétique qu'on appelle dragon il est en harmonie avec une force primitive de la nature qu'il a dompté et ça c'est là qu'on arrive au coeur du sujet du symbole asiatique si le dragon est une force primitive de la nature une force élémentale si on le chevauche c'est qu'on maîtrise on dompte cette force élémentale ou du moins pendant un court instant on s'harmonise avec elle alors allons plus loin voyons quelques autres exemples celui-là je suis sûr que vous allez le reconnaître sauf que son nom vous ne le connaissez peut-être pas si vous êtes fan de Dragon Ball Z Dragon Ball Dragon Ball Super GT tout ce que vous voulez vous connaissez bien évidemment le célèbre Shenron Shenron invoqué avec les 7 boules de cristal 7 boules de cristal chiffre symbolique bien entendu Shenron à l'origine son nom dans le mythe chinois c'est Chenlong Chen qui veut dire divin Chen c'est le nom des dieux et long ça veut dire dragon donc Chenlong c'est le dragon divin mais attention Chenlong n'est pas un dieu Chenlong est un dragon qui est appelé dragon divin parce qu'il a de grands pouvoirs il maîtrise le pouvoir des tempêtes le pouvoir de la pluie il peut faire gronder le ciel il peut déclencher des tsunamis des ouragans tout ce que vous voulez donc c'est une puissance majeure et en tant que puissance majeure on lui accorde le titre de divin pourquoi alors Chenlong pourquoi le dragon divin puisque ce n'est pas un dieu et bien parce que Chenlong c'est le pouvoir manifesté des divinités quand le dieu il est sur son nuage dans l'image vous aurez compris l'idée quand le dieu il est là et il dit ces humains n'ont pas été très sympathiques ils n'ont pas fait les opérons ou alors je suis tout simplement de mauvaise humeur un peu comme il y avait dans la ville vous savez qu'il déclenche un déluge pour plumir tout le monde vous avez un dieu chinois sur son nuage qui décide de punir un village et bien qu'est-ce qu'il fait il envoie Chenlong pour faire s'abattre le tonnerre la tempête et détruire tout pourquoi il irait lui-même en fait il promette son pouvoir manifesté le dragon divin le dragon c'est un vecteur c'est le vecteur du pouvoir divin d'où son aspect serpentaire comme ça de la même façon vous avez un autre dieu qui se dit ou les pauvres ils ont beaucoup souffert il y a eu des inondations il y a eu des tempêtes etc j'aimerais bien que le climat se calme et bien lui aussi il va utiliser le pouvoir le vecteur qu'est Chenlong pour utiliser son pouvoir et faire cesser les pluies cesser les tempêtes etc et faire revenir un petit peu de soleil il invoque Chenlong tout simplement où il maîtrise le pouvoir qu'est Chenlong donc toujours pareil Chenlong ou Chenlong ce sont des pouvoirs manifestés allons encore plus loin et voyons d'autres exemples les quatre rois dragons alors là c'est intéressant parce qu'on va trouver un syncrétisme cette fois-ci qui va avoir lieu entre d'un côté la mythologie traditionnelle chinoise avec un panthéon polythéiste et avec le buddhisme alors les quatre rois dragons ce sont les quatre entités qui règnent sur les quatre les quatre directions celui enfin on appelle les quatre mers la mer orientale l'est la mer médianidionale le sud la mer occidentale l'ouest la mer septentrionale le nord portent le nom Hao Guang Hao Qing Hao Run et Ha Shun alors ces quatre rois dragons existent depuis la mythologie ancienne bien sûr ce sont les dragons des points cardinaux pourquoi ? et bien tout simplement parce que l'empereur règne au centre du monde c'est le gardien du monde terrestre et à chacune des frontières du monde terrestre il y a une représentation carrée dans la cosmogonie chinoise et bien la fin du monde est maintenue et gouvernée par un gardien qui est un dragon quatre dragons des quatre directions un peu plus tard on va trouver d'autres symbolismes pour ces quatre directions mais on trouve l'idée des quatre rois dragons sauf que quand le bouddhisme va arriver quand le bouddhisme va arriver on ne peut plus considérer l'idée d'une divinité d'une divinité qui existerait puisque le bouddhisme ne reconnait pas spécifiquement l'existence de divinité et bien c'est là que les chinois vont modifier tout ça quand on dit que le bouddhisme ne reconnait pas de divinité c'est vrai pour le bouddhisme primitif ou pour ce qu'on appelle aujourd'hui le hinayana c'est-à-dire le petit véhicule principalement en Inde ce qu'il a indiqué etc mais quand le bouddhisme va passer en Chine qui va prendre le nom de Mahayana c'est-à-dire le grand véhicule et bien les chinois vont faire un syncrétisme un petit peu avec l'idée de dire que le bouddha c'est très bien mais qu'il y a des degrés d'existence tout en bas il y a des créatures démoniaques des créatures pas bien etc puis les animaux puis tout un tas de choses puis les humains et puis au-dessus des humains il y a ce qu'on va appeler les dieux et puis au-dessus des humains il va y avoir les bodhisattvas et puis au-dessus les bouddhas donc le stade de l'éveil c'est le bouddha en dessous les bodhisattvas et puis les êtres qu'on va appeler les dieux dans le bouddhisme Mahayana ce ne sont pas des dieux au sens gréco-romain ou des dieux au sens judéo-chrétien ce sont des créatures ayant atteint un autre stade d'existence plus évolué plus puissant qu'un humain tout simplement et donc les dragons vont s'intégrer dans cette catégorie de sorte de dieux célestes ayant un autre état d'existence mais qui n'ont pas atteint le stade de bodhisattva ou de bouddha en l'occurrence et donc les quatre les quatre rois dragons seront associés à des nagas alors nagas ce sont des serpents des sortes de rois serpents ou de dieux serpents dans la mythologie hindoue et donc de cette mythologie hindoue qui est propre et qui va faire le syncrétisme avec le bouddhisme puisque le bouddhisme va reprendre le concept des nagas et bien ces nagas qui sont des sortes de créatures intermédiaires entre les hommes et les sphères célestes qui vivent pas tout à fait dans les mondes bouddhiques mais pas non plus sur terre et bien ces nagas vont être assimilés au fameux long le dragon des mythologies chinoises donc la nagas en Inde devient l'équivalent du dragon en Chine et là ça va nous ouvrir nous ouvrir tout un tas de possibles sur la représentation des non plus des dragons serpents mais des serpents tout court ce qu'on verra un petit peu plus tard on reparlera des nagas dans la dernière partie pour le moment allons plus loin passons au Japon avec le plus célèbre des dragons japonais à savoir Yamata no Orochi le dragon à huit têtes alors là vous retrouvez un petit peu un mythe équivalent de l'hydre de l'erne puisque donc je vais pas vous faire tout le mythe de Orochi j'ai une vidéo qui va sortir dans quelques mois sur le sujet donc vous avez Suzano le dieu des tempêtes et des océans qui va décider de libérer la province d'Izumo du terrible Orochi donc Orochi un dragon malfeuillant qui vient détruire le village et dévorer dévorer des jeunes filles donc Suzano va réussir à le vaincre en lui concoctant un stratagème il va lui faire boire du saké par ses huit têtes enfin il va disposer huit jars le dragon Orochi va boire avec ses huit têtes les huit jars de saké il est complètement ivre ce qui fait que Suzano va pouvoir trancher les têtes une par une en les cotérisant avec du feu pour éviter qu'elle repousse comme l'hydre de l'erne et finalement Yamata no Orochi est vaincu alors qu'est-ce qu'on veut dire avec ce mythe la symbolique de ce mythe et bien Suzano c'est le dieu civilisateur dans cette situation Yamata no Orochi c'est la puissance brute la puissance chaotique primitive donc une puissance qui n'est pas organisée et il est nécessaire à Suzano de vaincre cette puissance brute la mettre en forme si je puis dire afin que la civilisation puisse s'étendre pourquoi ? et bien notamment parce que c'est le fait de tuer Orochi qui va faire que Suzano va récupérer l'épée Kuzanagi qui était dans le corps d'Orochi cette épée Kuzanagi il la donne à sa soeur Amaterutsu qui va la donner au premier empereur et tout un tas de choses qui fait que l'épée Kuzanagi aujourd'hui est un des trois symboles impériales du Japon ce symbole impériale il est né de Yamata no Orochi donc le fait d'avoir vaincu ce dragon serpent puisque vous aurez compris qu'il n'y a pas du tout d'aile il crache absolument pas de feu et il est simplement un serpent à huit têtes en fait qu'on va appeler un dragon serpent le fait de maîtriser cette puissance de la canaliser ça devient une épée symbole impérial du Japon l'occurrence donc c'est le passage du chaos à l'ordre la puissance primitive est vaincue ensuite autre dragon des mythes japonais c'est Ryujin ou Watatsumi alors c'est le dieu dragon de mer là j'ai fait encore une fois une vidéo sur le sujet vous allez pouvoir la retrouver et là on est sur un personnage qui est plutôt bienveillant donc une puissance de la mer les pêcheurs lui donnent des offrandes pour le contenter si on ne le fait pas on peut s'attirer son courrou et il peut faire couler votre barque et vous infliger tout un tas de tourments mais ce qui est plus important c'est que là Ryujin va dans une suite de péripéties d'aventure offrir une perle une perle magique à Oumeshitaro Oumeshitaro donc un humain qui s'est bien comporté qui a sauvé la progéniture de Ryujin et pour le recompenser il va lui donner son pouvoir donc une perle magique qui contient de grands grands pouvoirs magiques mais malheureusement la cupidité des hommes va les pousser à tout un tas de mauvaises actions tout un tas de mauvaises actions ce qui fait que finalement un jour la perle magique va abandonner le village va reprendre sa forme draconique et retourner à l'océan puisque les humains ne sont pas prêts ou ne sont pas dignes à maîtriser la puissance colossale de ce dragon comprenez encore une fois Ryujin au Japon n'est pas un dieu c'est une force manifestée cette force manifestée dans les mains des hommes étant mal contrôlée elle les abandonne pour retourner à l'océan et pourra de nouveau servir aux besoins lorsque les justes ou ceux qui ont fait les bonnes actions en seront dignes elle leur sera offerte par cette perle magique celui qui la détient possède les pouvoirs de Ryujin donc cette force manifestée qu'il peut mettre en forme de la même façon Ryujin peut être envoyé par les dieux dirigé par les dieux comme un vecteur de puissance toujours pareil alors ensuite on a trouvé Mizushi alors là c'était pour vous citer un exemple d'un dragon malveillant Mizushi le dragon de la rivière Kawashima en réalité Mizushi c'est un nom plutôt générique pour définir tous les dragons des eaux malveillants alors là ce sont des créatures qui vivent dans les eaux et en l'occurrence qui sont des puissances des puissances brutes si on va sur ces lacs et bien le dragon Mizushi peut détruire votre embarcation et vous bouffer tout simplement donc évidemment il faut cette fois-ci envoyer un héros un soroctone un tueur de dragons afin de vaincre la créature de vaincre la crue mais ce qui est intéressant c'est que quand il va vaincre la crue c'est la même chose en fait on est sur un acte dit civilisateur il ne tue pas le dragon pour tuer les dragons il tue le dragon pour que cet endroit soit navigable en réalité soit navigable qu'on maîtrise les forces de la mer on maîtrise les lois de la navigation et on va pouvoir pêcher et etc développer le village tout ce que vous voulez on est toujours dans le symbolisme vous l'aurez compris alors ensuite on a un autre dragon qui est commun au Japon à la Chine à la Corée principalement c'est le fameux Seryu Seryu ou Qinglong Seryu c'est le dragon azur dragon de l'Est alors vous avez deux représentations une qui va se trouver en Corée donc le dragon azur représenté à moitié dans l'eau et une tête qui apparaît un peu à la surface et là vous avez une tuile une tuile japonaise dans un temple qui représente qui représente le dragon Seryu alors on va faire un petit focus sur ce personnage mythologique puisqu'on le retrouve dans de nombreuses fictions et en attendant juste un petit point je mets quelques barres dans le chat puisque je vais faire une première série de questions dans quelques dans quelques instants dans quelques instants juste après ceci avant de passer à la troisième partie oui non il me reste quelque chose à dire je me suis un petit peu un petit peu loupé mais c'est pas grave je prendrai quand même vos questions à partir de cette ligne alors Seryu dans la cosmogonie dans la cosmogonie taoïste vous avez quatre animaux légendaires aux quatre points cardiaux alors vous avez tout à l'heure on avait les quatre rois dragons donc ça c'est dans la mythologie traditionnelle chinoise on a les quatre rois dragons plus tard ces quatre rois dragons sont récupérés par le bouddhisme pour devenir les quatre rois naga comme une sorte de force manifestée au service des bouddhisattvas mais dans le taoïsme autre religion de la Chine on va avoir aux quatre points cardinaux des gardiens je vous dis taoïsme mais on le trouve déjà aussi dans la mythologie traditionnelle de la Chine avec le mythe de la fondation qu'on va voir juste après dans les génies civilisateurs ces quatre animaux magiques cette fois-ci c'est pas des dragons on va trouver à l'est symbole symbole de l'élément du bois notamment c'est le dragon azur dragon bleu c'est Ryu au sud on va trouver le phénix ou l'oiseau vermilion pour être exact symbole du feu bien sûr à l'ouest on va trouver le tigre blanc Biako en japonais symbole de métal et au nord c'est là que ça devient c'est différent de la cosmogonie occidentale on va trouver le serpent-tortue c'est pas un dragon-serpent c'est un serpent-tortue Gembu appelé couramment la tortue noire mais en réalité c'est un serpent-tortue et qui symbolise non pas la terre vous l'attendiez tous mais qui symbolise l'eau pourquoi ? parce que dans la cosmogonie chinoise traditionnelle il y a cinq éléments le bois le feu le métal l'eau et la terre et la terre se trouve le centre c'est le symbole de l'empereur matérialisé ou manifesté par une licorne mais attention cette licorne n'a absolument pas l'apparence de la licorne européenne ça ressemble plutôt à une sorte de gros lion de gros lion bizarre qui ressemble aussi un peu à un dragon à un tigre et tout un tas de choses la licorne chinoise n'a rien à voir avec la licorne occidentale oubliez tout de suite mais tout ça pour dire qu'on a les cinq éléments représentés la terre au centre l'élément de base la structure du monde et puis les quatre autres éléments volatiles qui l'entourent donc Shiryu et pas Shiryu non sans se dire excusez-moi Shiryu est l'un des quatre animaux totémiques totémiques de la cosmogonie chinoise de base qui sera reprise dans le taoïsme et qui sera reprise au Japon dans le Shinto en l'occurrence et dans une forme de bouddhisme aussi par la suite mais surtout dans l'omgyolu c'est-à-dire l'ésotérisme japonais lié au shintoïsme alors allons plus loin toujours sur d'autres documents cette fois-ci on va voir les dragons en tant que génie civilisateur alors j'ai déjà plus ou moins abordé le sujet avec cette idée du serpent tortue et on va en reparler dans une toute petite seconde je vérifie sur mes documents où j'en suis voilà c'est bon je suis au bon endroit alors les génies civilisateurs là vous avez une représentation d'un côté de Nua et de Fouxy alors Fouxy c'est un garçon et Nua c'est une fille ce sont un soeur et une frère jumeaux qui sont en couple comme les Targaryens et de l'autre côté vous avez Shenlong non pas Shenlong Shenlong qui est un humain tout ce qu'il y a de plus normal enfin en fait pas tellement et qui est un héros civilisateur alors ces trois personnages ce qu'on appelle les trois augustes ce sont les trois premiers héros civilisateurs de la Chine au tout début il y a le couple Fouxy et Nua et ensuite après un règne de 120 ans ils vont mourir et c'est Shenlong qui va prendre la suite et qui va lui aussi régner pendant 120 ans et qui va à son tour mourir laissant sa place à Huangdi premier empereur mythologique du Japon pourquoi je vous parle de ces personnages ? et bien vous allez voir tout d'abord vous avez le monde pas de cours le premier dieu dans la cosmogénie chinoise un oeuf cosmique tout un tas de choses la vidéo sur les mythes chinois arrive très bientôt je ne rentre pas trop dans le détail là on va juste parler de Fouxy et Nua un jour vous avez la mère de Fouxy et Nua qui se promène sur terre et qui marche à côté d'un lac elle trouve l'endroit très plaisant sauf que ce lac est la résidence du dieu du tonnerre bon elle ne fait pas attention enfin elle regarde un petit peu pas de dieu du tonnerre en vue elle s'installe elle se prémence sauf que en réalité le dieu du tonnerre il était bien là il la contemplait depuis les cieux alors qu'est-ce qu'il fait ? et bien il la trouve tout à fait à son goût et là vous attendez la chute comme Zeus il va descendre sur terre et faire un bébé et bien pas tout à fait en réalité le dieu du tonnerre dans les cieux va envoyer un dragon et envoyer un dragon un dragon du tonnerre en l'occurrence qui va féconder la noiselle donc elle est frappée par la foudre donc frappée par un dragon envoyé par le dieu du tonnerre elle tombe enceinte de Fouxy et de Noir quand ils vont naître vous dire ce sont des dragons non pas tout à fait en réalité ils ont un corps humain mais le bas du corps c'est une queue de serpent le dragon serpent vous aurez compris l'idée donc ils ont des pouvoirs ils sont à moitié humains et à moitié divins puisque fécondés par l'énergie d'un dieu projeté par un dragon c'est pas tout après leur règne enfin pendant leur règne à un moment il y a une sorte de guerre céleste avec un méchant personnage qui s'appelle Gong Gong qui va frapper la voûte céleste faire un gros trou dans la voûte céleste et bref ça cause tout un tas de problèmes et là vous avez Nua Nua qui va combattre un dragon noir un dragon noir le terrasser puisqu'il était à cet endroit et pour colmater la fissure elle va mettre une tortue une carapace de tortue et elle va mettre un autre dragon dessus un dragon sur une carapace de tortue et cette fissure se trouve au nord du monde donc le nord du monde l'arrivée dans de Gembu le fameux serpent tortue ou dragon tortue vous avez tout à fait compris l'idée donc Fuxy et Nua continuent leur règne et puis au bout de 120 ans ils meurent mais là quand ils meurent et bien en réalité ils s'envolent dans les cieux mais pour s'envoler dans les cieux ils font un moyen de transport alors qu'est-ce qu'ils font ? et bien ils montent sur le dos de dragon et sur le dos de dragon et bien ils rejoignent les cieux comprenez que ce n'est pas leur corps qui rejoint les cieux mais c'est leur esprit qui monte à dos de dragon pour s'élever et atteindre l'éveil céleste l'état divin un petit peu plus tard vous avez Shenlong alors Shenlong lui pareil il y en a tout ce qui est le plus normal et bien pas tellement puisqu'en revoltier vous avez sa maman qui se promène qui se promène sur un petit semain forestier et tout d'un coup qui se fait frapper par un dragon c'est expliqué comme ça dans les mythes chinois qui se fait frapper par un dragon vous comprenez il y a un dieu du ciel il envoie un dragon comme le tonnerre ça fait que la jeune fille elle donne naissance à Shenlong qui lui tout ce qui est de plus humain il n'a pas de queue de serpent si je puis dire mais il enseigne les secrets de l'agriculture et tout un tas d'autres choses aux hommes parce que le fait qu'il soit frappé par un pouvoir divin via un dragon fait qu'il a une connaissance divine dans lui c'est une sorte de demi-dieu grec vous voyez l'idée et puis après un règne de 120 ans la même chose il va mourir et quand il meurt il monte sur le dos d'un dragon qui l'emmène dans les cieux mais ça ne s'arrête pas tout à fait là un tout petit peu plus loin le premier empereur mythologique du Japon Yuang Di est donc l'héritier de Shenlong c'est lui qui va unifier la Chine combattre Chen Yu un personnage maléfique donc il y a une guerre entre le Chi Yu le méchant et Yuang Di le gentil le chaos et l'ordre sauf qu'une partie des dieux célestes ont assisté Chen Yu et une partie des dieux célestes ont assisté Yuang Di Yuang Di va gagner la guerre et il est très en colère contre les dieux qui n'ont pas soutenu sa cause alors il va établir une loi cosmogonique puisque certes il n'est pas un dieu mais il est le représentant divin sur terre le représentant du Tianlong c'est à dire du dragon du Tian c'est à dire le dieu du ciel donc c'est lui qui gère sur terre et donc il édite une frontière entre le monde des dieux le monde céleste et le monde des hommes donc à partir de ce jour Yuang Di impose la règle que toute divinité du ciel qui veut descendre sur terre ne pourra le faire à la seule condition que de monter à dos de dragon donc en gros il faut qu'il y ait un dragon qui veuille bien l'emmener au sol et puis inversement si un humain veut se rendre dans les cieux il faudra lui aussi qu'il monte sur le dos d'un dragon donc pour cela qu'est-ce qu'on veut dire derrière le mythe il faut pour pouvoir monter aux cieux ou des cieux descendre sur terre peu importe il faut avoir dominé une force primitive élémentale un dragon et évidemment après un règne relativement long Yuang Di va mourir et quand il va mourir il va monter sur le dos d'un dragon pour monter dans les cieux où il sera divisé vous avez compris l'idée allons un petit peu plus loin et regardons donc le dragon dans la culture asiatique vous avez des sculptures de dragons partout vous avez des fêtes de dragons partout vous en avez toute l'année attention ne vous fiez pas l'image ce n'est pas parce qu'il y a du feu partout autour d'un dragon qui ne crache du feu c'est simplement que c'est un dragon de feu les dragons du feu ne crachent pas du feu le dragon du feu règne sur l'élément du feu ce qui n'est pas tout à fait pareil on n'est pas dans le manga Naruto il n'y a pas de dragon de l'eau qui crache des jets d'eau on n'a pas de dragon du vent qui se met à souffler très fort pas de dragon du feu qui crache du feu ce sont des symboles le dragon étant la représentation du pouvoir de l'élément et là ça nous amène à une idée intéressante c'est que dans nos contrées occidentales les dragons ne représentent pas du tout ça mais en réalité vous avez d'autres mots par exemple pour l'élément du feu on va parler des salamandres dans le domaine de l'occultisme pour parler de l'élément de la terre on va parler des gnomes pour parler de l'élément de l'air on va parler des syphres et pour parler de l'élément j'ai oublié le dernier l'élément de l'air je l'ai dit l'élément de l'eau on va parler des ondins ou des ondines et bien en réalité en Asie on emploie simplement le nom de dragon dragon du feu dragon de l'eau dragon de terre dragon de vent dragon de tout ce que vous voulez etc ce sont des forces élémentales manifestées ou un petit peu plus avec le Tianlong ou le Shenlong là on est sur des pouvoirs divins des forces absolues si l'on peut dire mais néanmoins on est toujours sur la même vie d'une force primitive qu'on peut apprendre à dominer qui a un code de fonctionnement et qui est le vecteur des dieux pour agir dans le monde de la matière alors on va passer à la troisième partie mais avant je vais faire une petite pause une petite pause de questions je vous rappelle néanmoins avant de commencer à prendre vos questions que si vous souhaitez soutenir la web tv vous en avez bien sûr la capacité pour cela vous pouvez le faire sur le site Tipeee c'est mon site de financement participatif je vous poste le lien quelques petites fois dans le chat et je vous rappelle que en contrepartie cela vous donne accès aux vidéos privées de l'académia et pour la petite anecdote à l'origine j'avais prévu que cette émission sur les dragons soit une académia c'était l'idée initiale que j'avais prévue mais ça dommage dommage puisqu'elle aurait touché beaucoup moins de monde évidemment donc je préférais le faire en vidéo publique par contre évidemment je l'ai un petit peu modifiée pour qu'elle soit plus au format public et un petit peu moins technique que si j'avais faite en académia peut-être qu'un jour je ferai une version en académia de Mide et Dragon mais où on se concentrera uniquement sur la symbolique ésotérique puisque j'aurais déjà fait l'aspect mythologique majoritairement dans cette émission un grand grand merci à vous tous parce que je vois actuellement sur mon compteur vous êtes 410 à me regarder en direct c'est super pour une émission mythologie symbolisme c'est super habituellement il n'y a que les vidéos archéologie histoire archéologie qui font ces chiffres et un grand grand merci à vous tous ça fait super plaisir et je n'ai pas honte de le dire clairement alors je vais regarder si vous aviez quelques petites questions assez peu de messages dans le chat j'ai l'impression vous êtes peut-être timide alors que me dites-vous de bon le naga existe dans l'hindouisme et par extension il existe donc dans le bouddhisme si c'était ça ta question je pense que c'était pas une question pour moi mais oui en effet le bouddhisme étant né en partie sur le brahmanisme pour être exact il est normal qu'il y ait des éléments mélangés entre les deux franco-numide donc avant le bouddhisme dans le taoïsme les chinois croyaient au serpent-tortue à la place du dragon en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça je pense que ma future vidéo sur les mythes chinois enfin sur la cosmogonie chinoise te répondra plus en détail j'esquisse un début de réponse ce soir le problème c'est que la mythologie chinoise n'a pas n'a pas une cosmogonie fixe contrairement au mythe grec où on a la théogonie des iodes qui nous trace un tracé assez direct où on a des textes comme les argonautiques homers enfin les textes d'homers qui nous dessinent un portrait assez assez codifié de la mythologie grecque de la même façon par exemple dans les mythes scandinaves et germaniques on a quand même l'éda poétique on a la volume subga etc on a des textes où on a quand même un récit assez construit ça n'existe pas dans les mythes chinois il n'existe pas un codex qui résume les mythes chinois de façon chronologique etc donc suivant les régions suivant les auteurs les gens racontent un petit bout de mythes par ci par là et ce qui fait qu'on n'a pas une vision globale donc on a des endroits où des auteurs parlent des 4 rois dragons des points cardinaux et on a d'autres auteurs pour les mêmes époques et pour les mêmes cadres religieux qui vont parler des 4 gardiens totémiques c'est à dire le dragon azur l'oiseau verminion le tigre blanc et le serpent tortue voilà donc on va dire que ces mythes ils cohabitent suivant les cadres mais ces 4 animaux totémiques existent dans les mythes qui concernent Uangdi puisque c'est à la fin de la guerre donc Uangdi je vous l'ai dit tout à l'heure puisque je résumais quand il impose cette limitation entre le ciel et la terre le fait qu'on puisse plus voyager l'un à l'autre librement il impose également aussi aux 4 points cardinaux des frontières afin que les peuples barbares c'est à dire ceux qui vivent au delà de ces frontières ne puissent pas entrer sur le territoire qui est considéré comme un carré donc le gardien de l'ouest c'est le tigre blanc si des gens veulent venir il va falloir qu'ils s'opposent à la puissance du tigre blanc en gros c'était ça l'idée ce sont les gardiens du territoire de la Chine au sens cosmogonique voilà mais ça cohabite donc le taoïsme les reprend bien évidemment et le bouddhisme dans une certaine mesure mais c'est très très libre le syncrétisme religieux de la Chine est extrêmement complexe alors y a-t-il d'autres questions n'oublions pas Tiamat la déesse mésopotamienne personnification des eaux primordiales elle apparaît dans l'épopée de la création et oui mais j'en ai parlé au tout début de l'émission de Tiamat en réalité donc oui en effet on ne l'a pas oublié donc Sheryu dans la déformation Seryu et bien en fait tu as tout à fait compris franco-numide c'est tout à fait ça le personnage de Sheryu dans Saint Seiya est directement inspiré de Seryu l'animal le dragon totémique le dragon azur de la mythologie chino-japonaise en l'occurrence puisque Seryu c'est le nom japonais précisons-le Xenius n'y a-t-il pas eu une course à la surenchère concernant les dragons en occident comme pays voulant avoir son chevalier ou son héros qui avait vaincu le dragon afin de motiver ses soldats en fait je ne pense pas spécifiquement je pense plutôt qu'on est sur un archétype et chaque région va avoir sa lecture du mythe avec son héros local on est sur un concept qui s'appelle l'individualisation du mythe en fait j'ai abordé cette question si ça t'intéresse dans la vidéo qui traite de la mythologie pyrénienne où en fait dans les mythes pyréniens les gens vont prendre un mythe même biblique par exemple l'arche de Noé ou Moïse qui ouvre la mer rouge peu importe ils vont prendre ces mythes là qui sont au Proche-Orient mais vu que leur territoire c'est les Pyrénées et qu'ils n'ont jamais voyagé au Proche-Orient et bien ils vont associer ces mythes là et les intégrer dans leur paysage donc c'est ainsi qu'on va voir Moïse qui ouvre la mer rouge mais oui mais c'était sur le lac de Beth-Mal là juste plus haut ici là-bas c'est chez moi c'est un endroit commun on transpose le mythe dans son cadre son environnement ça c'est un procédé extrêmement courant et particulièrement dans les zones de montagne et de la même façon le déluge et bien on raconte si on se balade au lac d'eau etc. que c'était par là que le déluge a eu lieu donc on spécifie les mythes donc pour les mythes draconiques si on a l'archétype central c'est-à-dire le mythe chrétien par essence du soroctone c'est-à-dire c'est Saint-Michel qui terrasse le dragon et bien en Espagne c'est Saint-Georges enfin en fait Saint-Georges il le fait au Proche-Orient dans sa vie mythique mais c'est surtout en Espagne que le mythe de Saint-Georges se répand puis plus tard en Angleterre Saint-Georges devient le symbole de l'Angleterre mais chez les basques pour eux ça ne veut rien dire Saint-Georges donc on va prendre un autre saint qui va tuer le dragon Eren-Sug qui représente comprenez le dragon de l'apocalypse c'est la même chose et puis on va avoir dans le commun Saint-Bertrand pourquoi ? parce que Saint-Bertrand c'est le personnage emblématique local et on veut on reprend ce mythe apocalyptique et on le transpose chez nous et c'est Saint-Bertrand qui arrête le dragon enfin le serpent dragon en l'occurrence dans ce et puis à côté de Poitiers c'est la Grand Goule la Grand Goule on a un héros en chevalier quelconque qui va terrasser la Grand Goule symbole encore une fois de Sosroctone mais qui est dans un cadre connu pour les gens parce que vous connaissez le village de machin vous connaissez le lac de truc vous connaissez la forêt de Bidule et c'est votre environnement de vie donc vous localisez les mythes si je veux dire c'est ça le processus en fait ça c'est quelque chose qui est très bien étudié dans l'anthropologie Céline s'il vous plaît pourriez-vous brièvement évoquer le dragon symbolisé dans le Yiking avec l'hexagramme qui gagne non je ne vais pas le faire pour le moment parce que je ne suis pas du tout assez suffisamment expert du Yiking c'est en cours c'est en cours pas loin mais non je ne vais pas m'étendre sur ce sujet là au risque de dire quelques imprécisions donc je le réserve pour une future vidéo où je traiterai spécifiquement du Yiking ce serait prématuré d'en parler aujourd'hui du moins pour moi donc la tortue de Nua c'est littéralement un ciment céleste exactement la carapace de tortue est faite pour boucher le trou de la voûte céleste parce que dans le mythe quand Gong Gong se bat contre un autre dieu etc il y a un trou à la fin dans la voûte céleste et ce qui fait qu'en fait il y a tout un tas d'étoiles qui tombent sur terre et ça rase les territoires c'est une sorte de pluie de feu une sorte d'apocalypse céleste et donc il faut absolument boucher le trou pour pas que les étoiles tombent et donc elle met une carapace de tortue mais pour éviter que quelqu'un s'approche du secteur elle met un dragon sur la carapace et après on arrive à l'idée du serpent-tortue tout simplement Gamebook alors encore un ou deux messages et après on reprend le fil de notre émission question aurais-tu des anecdotes sur une éventuelle rencontre entre le dragon d'Orient et le dragon d'Occident encore merci pour ton travail en fait des rencontres entre le dragon d'Orient et le dragon d'Occident en fait on en a plein on en a plein sauf que c'est pas une rencontre entre le dragon de l'Occident et le dragon d'Orient c'est qu'il va falloir remonter dans le passé pour retrouver le symbolisme équivalent entre les deux après toutes les déformations qu'on subit en l'occurrence le dragon occidental le dragon asiatique est resté beaucoup plus proche de sa matrice de résine dans ce cas précis donc on va en parler tout à l'heure alors je regarde si il y a d'autres choses merci pour ta super émission que penses-tu des forces à maîtriser en tant qu'homme et donc tous ces mythes pris en tant qu'apprentissage symbolique de la maturité tu touches un sujet intéressant on va l'aborder en fait dans la dernière partie ta question va me servir pour aller dans cette deuxième partie quand on aborde l'aspect mythologique on le raconte comme une belle histoire c'est ce que je fais actuellement je vous raconte la belle histoire des dragons et ce en quoi les gens ont pu croire dans une certaine mesure après attention moi j'y crois c'est pas parce que je présente et que je pose le sujet sous une forme mythologique moi l'existence de formes invisibles l'existence de pouvoirs élémentaux que l'homme peut maîtriser dans une certaine mesure j'y crois ça appartient à mon domaine de croyance mais une croyance n'étant pas un fait je n'ai aucun élément pour vous prouver que ceci existe réellement ceci appartient au domaine de mes croyances personnelles donc je pense à titre personnel que le dragon est un symbole qui a un intérêt dans un enseignement de nature mystique ou ésotérique ou même magique dans une certaine mesure mais voilà encore une fois il faut bien dissocier le domaine de la croyance j'adhère dans une certaine mesure à ces formes de croyances mais néanmoins je ne crois pas que des dragons se baladent dans le ciel avec des ailes et crachent du feu ça c'est certain après on peut aussi aborder ce sujet simplement pour le symbole c'est-à-dire comment des hommes ont voulu représenter leur croyance comment par exemple c'est fascinant comment des individus 2-3 000 ans avant notre ère se sont dit tiens je crois à l'existence de divinités dans le ciel et je crois que ces divinités agissent sur le monde comment agissent-ils je ne sais pas comment ils agissent mais ne sachant pas comment ils agissent je vais imaginer qu'il y a une force une force que je ne peux pas observer et c'est cette force que je ne peux pas observer qui est le pouvoir agissant de la divinité dans le réel et bien ils vont appeler ça un dragon tout simplement du moins en Asie et en Occident et bien en fait c'était un peu pareil à l'origine mais justement on y vient je reprendrai d'autres questions par la suite je reprendrai d'autres questions par la suite voilà et pour l'instant je reprends mon document partie 3 symbolisme des dragons alors première problématique le dragon entre bien et mal où se cite mon nous où se cite mon nous on va tenter de répondre ensuite on posera la deuxième question qui est celle de la force intermédiaire entre les mondes la force intermédiaire entre les mondes comprenez entre le monde divin entre le monde humain et pourquoi pas même entre le monde chthonien c'est à dire le monde des forces infernales troisième problématique symbole de l'énergie spirituelle on va étudier le dragon en tant que symbole énergétique et puis la dernière on va traiter du concept du sorocton le concept du tueur de dragon puisque après tout pourquoi on tue des dragons pourquoi c'est devenu une marque de fabrique de la tradition chrétienne mais en réalité ça c'est important je vous vois venir je vous vois venir déjà à dire oui en fait tout simplement les chrétiens c'était le symbole du dragon serpent c'est un symbole de la connaissance c'est un symbole du savoir de la tradition et donc le christianisme met des tueurs de dragons c'est pour dire qu'on tue la connaissance on tue l'ancienne religion vous avez parfaitement raison dans une certaine mesure sauf que Susano est aussi un soroctone il tue aussi un dragon vous avez aussi je ne dis pas de bêtises Apollon c'est aussi un soroctone il tue aussi un dragon Héraclès il en tue plusieurs en l'occurrence Jason c'est pas vraiment lui qui tue le dragon c'est Bédée qui tue le dragon l'endort il ne tue pas en réalité gentil enfin gentil avec le dragon pas avec Jason vous avez Cadmos qui tue un dragon c'est aussi un soroctone donc les soroctones ne sont pas une spécificité du christianisme donc certes il y a la spécificité chrétienne qu'on va étudier c'est à dire l'élimination de la tradition par le symbole de la destruction du serpent le serpent représentant l'ancienne religion et l'ancienne tradition mais ce n'est pas le seul et unique symbole de la soroctonie il y en a d'autres et c'est ceux-là qui vont nous intéresser c'est les autres justement par les plus bons donc attaquons notre sujet enfin poursuivons notre sujet première chose le dragon entre le bien et le mal là vous avez trois petites représentations que je vous ai mis le but étant d'égayer notre sujet vous avez une première représentation de l'éviathan Gustave Doré donc le léviathan vous êtes tous d'accord vous le savez tous c'est un serpent de mer je pense que maintenant depuis presque deux heures d'émission vous aurez bien compris que dans l'antiquité un serpent de mer clairement c'est un dragon et un dragon c'est un serpent il n'y a pas tellement de différence abyssale entre les deux donc le léviathan est une sorte de dragon serpent antique destructeur qu'on trouve dans le mythe biblique la deuxième représentation que vous avez ici c'est une représentation donc de l'œil de Ré vous avez les disques solaires avec autour de lui deux cobras qui l'entourent qui le protègent qui symbolisent la haute et la basse égypte gardons ça en mémoire pour le moment et là vous avez une troisième représentation de ce qu'on appelle un œuf de serpent ou encore un œuf orphique un œuf orphique qu'est-ce que c'est que cette bizarre alors le dragon entre le bien et le mal dans le symbole de l'œuf cosmique de l'orphisme c'est une tradition un mystère de l'antiquité grecque le monde à l'origine il y a un œuf cosmique il y a la première chose c'est une matrice en puissance une matrice en puissance c'est-à-dire l'œuf cosmique primordial duquel tout va exister cet œuf cosmique de l'orphisme on va le retrouver dans la mythologie celtique on va le retrouver dans la mythologie chinoise on va le retrouver dans d'autres mythologies et on va le trouver sous d'autres formes d'autres aspects dans d'autres mythologies mais il y a l'idée d'une matrice primitive l'île de l'œuf cosmique est intéressante pour pouvoir illustrer celui du serpent autour de cet œuf cosmique il y a le serpent il n'est pas dans l'œuf qu'est-ce que ça veut dire dans l'orphisme ou dans la mythologie chinoise donc là on prend deux traditions attention on prend une tradition occidentale du monde grec l'orphisme et une tradition chinoise du mythe de Panko dans les deux cas il y a l'œuf dans l'orphisme il y a l'éclosion de l'œuf mais le serpent précède qu'est-ce que ça veut dire le serpent était là avant la création oui dans l'orphisme puisque le serpent n'est pas une entité le serpent est une force en gros le serpent ici ne représente pas un individu mais représente l'énergie en potentiel une fois que l'œuf va éclore cette énergie va pouvoir mettre en action cette matière et elle va se répandre partout ainsi que cette force alors si on va en Chine ce sera peut-être un peu plus clair en Chine à l'origine il n'y a qu'une seule chose l'œuf cosmique pas de coup sauf que quand l'œuf cosmique va éclore il y a deux choses qui existaient préalablement avant l'éclosion de l'œuf c'était d'un côté un oiseau vermelio un phénix pas tout à fait le même que l'oiseau totémique des quatre éléments c'est encore un autre c'est le fengong le fengong un truc comme ça c'est peut-être une petite erreur dans la prononciation mais il y a un oiseau phénix et de l'autre côté un dragon le phénix représentant le yang et le dragon représentant le yin donc les deux animaux vont présenter les deux forces en puissance puisque là si on va dans le taoïsme il y a l'idée que de cet œuf cosmique il y a le tao c'est-à-dire l'énergie primitive de toute chose mais que cette énergie primitive de toute chose c'est un potentiel et ce potentiel se manifeste sous la forme sous la forme d'une force cette force ça s'appelle le chi et ce chi lui se manifeste sous la forme de deux polarités le yang et le yin le phénix et le dragon dans le mythe chinois à ce stade donc le dragon est-il une entité positive ou négative et bien aucun des deux dans la cosmogonie chinoise et japonaise et coréenne et asiatique au sens large le dragon n'est ni dans le bien ni dans le mal il est une puissance il est un vecteur de pouvoir un chi qui peut être utilisé dans une forme positive ou dans une forme négative néanmoins si un dragon représente une énergie yin on va considérer qu'elle est négative c'est un peu plus complexe mais on va considérer qu'elle est négative si elle est yang on va considérer qu'elle est positive etc si on se place en Egypte la puissance de rat est encadrée par deux cobras deux serpents les deux puissances en potentialité le plus le moins l'homme la femme le jour la nuit tout ce que vous voulez on est toujours dans cette idée le serpent c'est cette puissance donc elle n'est ni bonne ni mauvaise elle est puissance après seul l'individu qui la contrôle ou la subit va définir si à son point de vue elle est bonne ou mauvaise donc l'histoire du dragon serpent en tant qu'entité malveillante ça c'est une spécificité du christianisme enfin des religions abrahamiques au sens très large mais ce n'est pas le cas dans les traditions antiques ou les autres traditions en Asie par exemple Python n'est pas un serpent en soi méchant il est une puissance il a un travail il l'exécute tout comme Ladon il n'est pas méchant en soi il a une action il l'exécute etc pour le dragon de Colchite pour le dragon de Katmos etc même si on prenait le dragon de Delphine qui emprisonne enfin quand Kronos avait vaincu Zeus dans un premier combat Zeus est emprisonné dans une caverne sous la surveillance du dragon Delphine le dragon Delphine n'est pas malveillant il n'est pas contre Zeus il y a un rôle à jouer une puissance mise en mouvement dans un but toujours pareil maintenant tentons de répondre à la deuxième question la force intermédiaire entre les mondes alors là je me suis permis quelques libertés dans mon script d'émission si je finir puisque je vous ai mis deux représentations du cinéma le premier c'est du film l'histoire sans fin vous avez le héros Atreyu Atreyu qui monte sur le dos de Falkor Falkor vous vous rappelez tous c'est un dragon mais c'est un dragon qui n'a pas d'ail et qui ne crache pas de feu pourquoi ? parce que Falkor est typiquement inspiré par les dragons asiatiques Falkor est le personnage qui permet au héros de passer dans le monde de Fantasia de naviguer entre les mondes dans l'autre film en exemple c'est le roi de Shiro Shiro et Haku ou quoi Haku si vous préférez qui est un dragon un serpent dragon asiatique en l'occurrence et vous allez me dire bah oui mais il ne navigue pas entre les mondes Shiro c'est elle qui a été dans le monde le monde des esprits et elle est piégée dedans et elle rencontre Haku pour pour tout un tas de péripéties diverses et variées je ne vais pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu mais ce qu'on oublie c'est de rappeler que dans l'intrigue du film je suis désolé pour une mini-spoil à un moment quand Shiro se rappelle du véritable nom de Haku le nom de la rivière Kouaku c'est à dire le kami l'esprit de la rivière Kouaku sous la forme d'un dragon en l'occurrence les esprits des rivières sont toujours des dragons au Japon et bien en fait on s'aperçoit que quand Shiro était jeune et qu'elle avait fait qui se voyait dans la rivière c'est l'esprit de la rivière qui l'a sauvé donc c'est une force agissante qui a pu intervenir passer entre les mondes passer du monde des esprits au monde des humains donc le passage dans les deux sens on voit toujours l'idée et qui est représenté dans les cinémas par ces quelques personnages mais dans les mythes c'est toujours l'idée où Ang Di quand il meurt monte sur le dos d'un dragon pour rejoindre le monde céleste des négatistes ariariens montent sur un dragon pour aller d'un continent à un autre ce n'est pas un changement de monde certes mais l'idée a été piochée en Asie sur le fait qu'on peut monter à d'autres dragons et quand on monte à d'autres dragons à l'origine c'est pour changer de plan d'existence si je puis dire allez savoir pourquoi pas alors maintenant tentons de répondre encore à une autre question et sûrement la plus complexe c'est le dragon en tant que symbole de l'énergie là vous avez une double représentation sur le même schéma la kundalini la kundalini donc c'est l'énergie de la racine qui monte pour s'élever dans la chara donc je ne prononce pas comme il faut le chakra couronne je vais dire en français donc sauf que cette kundalini ce qu'on oublie de préciser souvent c'est qu'en réalité elle se manifeste sous la forme de deux serpents Pingala et Ida soit le ying et le yang le plus le moins l'énergie positive l'énergie négative tout un équilibre et là vous retrouvez au milieu le symbole du Caduce et Hermès le bâton symbole du commandement les ailes symbole de l'ascension de l'élévation céleste et bien évidemment les deux serpents qui s'entrecroisent et qui matérialisent encore une fois ces doubles énergies alors là on a un symbole équivalent en Inde et en Grèce il ne va pas falloir longtemps pour que le symbole de l'Inde passe en Chine évidemment avec les Nagas qui seront associés au roi dragon donc on trouve toujours un petit peu les mêmes symbolismes sauf que en fait en Chine ils avaient déjà leur propre symbole c'est le Tai Jitu le Tai Jitu c'est le symbole que vous connaissez sous le nom du ying et du yang Tai Jitu de son véritable nom vous voyez ces deux forces entremêlées qui se croisent qui se mélangent qui ondulent entre elles et qui sont complémentaires opposées et complémentaires qui ne forment qu'un tout les deux aspects du Tao les deux puissances du Qi les deux potentiels comme les deux serpents du Caducé comme les deux serpents Inga Pingala de la Kundalini nous sommes toujours sur le même symbole et ce sont représentés par des serpents mais vous avez compris que le serpent et le dragon même combat même histoire alors vous avez aussi une autre présentation que je vous ai mis sur le côté je vais vous la reprendre un court instant c'est le Bouddha qui est protégé enfin le Bouddha un Bouddha qui est protégé par un Naga donc Naga un serpent dragon si vous voulez un serpent les Naga ne sont ni bienveillants ni malveillants dans la cosmogonie hindoue et a fortiori dans la cosmogonie bouddhiste les Naga sont des puissances des puissances encore une fois positives ou négatives dans des cas particuliers qui peuvent être des opposants ou des alliés dans des situations pourquoi ? parce que si un dieu mauvais une entité mauvaise envoie un Naga comme envoyer un dragon pour accomplir de mauvaises actions et bien on la percevra négativement mais ça peut être dans le cas positif là vous avez Bouddha en l'occurrence qui est montré avec un Naga qui s'enroule derrière lui qui le protège qui est comme une sorte d'armure d'armure et on a presque l'impression que ce Naga va s'envoler de sa tête pour s'élever dans les cieux pour par exemple je ne sais pas on est dans le bouddhisme atteindre l'éveil mystique atteindre le nirvana l'idée c'est ça l'individu corporellement a son corps physique mais son esprit sa puissance sa conscience peut-être cherche à s'élever alors évidemment quand on illustre par un schéma on va dire s'élever c'est monter en haut mais sur un plan symbolique c'est ni en haut ni en bas vous voyez l'idée c'est l'ascension de l'esprit voilà on la juste la représente cette assurance d'esprit on la représente comme portée par un Naga portée par un dragon qui va vouloir atteindre l'apothéose l'éveil mystique du nirvana dans le bouddhisme la bouddhéité en l'occurrence mais en occident on parlerait d'apothéose dans le monde grec on parlait de satori au Japon on parlerait d'illumination dans l'occidentale moderne peu importe mais il y a l'idée que nous-mêmes dans notre quête mystique la symbolique des dragons on y a accès c'est ça vraiment le coeur de la problématique des dragons c'est que ce n'est pas seulement une créature qui est posée dans un mythe c'est un symbole qui véhicule un enseignement et qui est toujours l'objet d'une quête le dragon on peut en chercher en maîtriser l'énergie pour son propre éveil ou pour une action diverse ésotérique à caractère de ce que vous voulez mais parfois aussi le dragon garde un trésor par exemple le dragon garde de la toison d'or le gardon garde l'oracle de Delphes si on peut dire le dragon garde la plaine qui va faire naître la ville de Thèbes le dragon garde les pommes d'or du jardin des espérides imaginons qu'un serpent dragon garde le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal risquons-nous à poser cette idée donc l'idée où est-elle ? le dragon fait son travail c'est une force posée là pour x raisons par une divinité peut-être peu importe dans les modèles de croyances bien sûr posée ici le héros veut s'emparer du trésor pour s'emparer du trésor il doit tuer le dragon le soroctone le mythe du soroctone mais pourquoi tuer le dragon ? en fait il s'approprie son pouvoir quand on dit tuer le dragon ça ne veut pas dire qu'il le tue au sens d'assassiner une créature c'est le principe je vais vaincre cette puissance chaotique pour apporter l'ordre ou pour faire mien ce pouvoir comme Apollon s'empare du pouvoir pitonir et peut rendre les oracles on a Susano qui vint la puissance brute de Yamato pour que la civilisation puisse s'étendre on a encore Héraclès qui réussit à obtenir les pommes d'or du jardin des espérites ce qui lui permet d'accomplir ses douze travaux cycle solaire symbolique pour cela il doit vaincre le serpent le dragon serpent l'adon mais ce n'est qu'après ses douze travaux que finalement le treizième aura lieu où il pourra atteindre l'état divin l'apothéose donc c'est une épreuve le dragon est un obstacle une puissance à maîtriser ce n'est pas qu'il est méchant c'est qu'il fait partie d'une épreuve avec un but le trésor on doit l'obtenir tout comme Siegfried Siegfried Sig Sigurd peu importe il doit obtenir le trésor d'une certaine façon il libère Fafnir de sa médiction et après c'est lui qui est touché par la médiction assez soirement mais surtout il accède à un trésor ce qui va l'amener dans d'autres périples etc il y a toujours un cheminement le mythe du Soroctone le mythe du Soroctone il y a toujours un but peut être variable suivant la lecture religieuse qu'on va en faire exemple si on est et je vais vous montrer sur l'avant-dernière diapo sur l'avant-dernière diapo c'est deux exemples tout à fait opposés du concept de Soroctone d'un côté vous avez Pyrène donc Pyrène c'est la déesse la femme dans les mythes pyréniens une statuette qui a été retrouvée au lac d'eau près de Baigneur de Luchon et cette femme Pyrène illustration de la déesse mère illustration de la tradition va donner naissance au serpent naissance au serpent sous-entendu elle donne naissance au vecteur énergétique à cette force potentielle dans le mythe païen qui va pouvoir se répandre qui va pouvoir inséminer infuser le monde et de l'autre côté tradition chrétienne vous avez Marie qui écrase la tête du serpent qui écrase la tête du serpent là c'est ce que je vous disais tout à l'heure évidemment on peut voir l'allégorie de dire on écrase la religion des anciens temps on peut aussi y voir dans une lecture gnostique le fait que la religion écrase la connaissance quand le symbole devient vecteur de connaissance et de sagesse c'est son symbole en Asie en Asie le serpent est vecteur de connaissance et de sagesse mais en Occident aussi en réalité puisque quand il garde des trésors il est le protecteur de la connaissance et de la sagesse il faut s'emparer du pouvoir du dragon pour accéder à la connaissance et à la sagesse donc le serpent a toujours été en Occident et en Orient le symbole de la sagesse et de la connaissance en tant que vecteur énergétique de cette sagesse et de cette connaissance vous aurez compris donc on peut avoir la lecture gnostique de dire que quand Marie écrase la tête du serpent c'est la connaissance est un péché ce qui est illustré évidemment avec l'épisode du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal voilà pour la symbolique des dragons et des serpents nous sommes arrivés à deux heures d'émission j'ai respecté à peu près dépassé seulement de huit minutes le timing que je m'étais accordé pour faire cette émission et maintenant je vais pouvoir y répondre je vais pouvoir répondre à vos questions je vais reprendre un petit peu un petit peu plus haut mais vous pouvez poser quelques questions on a à peu près on va dire 20-25 minutes pour répondre aux questions diverses et variées que vous aurez un petit peu de temps j'ai prévu large surtout j'ai réussi à ne pas faire trois heures mais du coup j'arrête de parler parce que voilà juste une dernière petite représentation pour vous laisser le temps d'écrire vos questions là vous avez donc la conclusion le symbole universel du dragon serpent symbole de la société de la connaissance vecteur énergétique pouvoir manifester donc quand on parle de magie draconique c'est ça que je voulais dire à la fin la magie draconique ça voudrait dire simplement dominer les forces élémentales dominer les forces chaotiques de la nature pour les mettre en forme alors maintenant j'ai une question à vous poser pourquoi employer le mot force draconique franchement 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 on serait en Asie je peux entendre la magie draconique en Asie je peux l'entendre parce que le symbole des dragons il est omniprésent il a toujours représenté les vecteurs de l'énergie il a toujours représenté les forces élémentales toujours représenté les forces brutes de la nature s'associer s'harmoniser ou dominer un dragon c'est acquérir un pouvoir élémental un pouvoir énergétique du chi tout ce que vous voulez d'où le kung fu vous savez le kung fu du style tang c'est à dire la main la pompe du dragon tout ce que vous voulez tous les styles du dragon ça veut dire en gros qu'on travaille avec les énergies et qu'on veut les faire se manifester mais sérieusement utiliser le terme de magie draconique en Occident vous prenez une nouvelle que accessoirement j'aime beaucoup je ne sais pas si elle est là non c'est pas grave je ne vais pas vous la montrer c'est un petit peu trop loin avant que je l'attrape c'est la petite nouvelle qui s'appelle le conte de Gavalis le conte de Gavalis petit récit où il nous raconte l'histoire d'un mage un peu savant un peu fou qui enseigne un jeune novice un peu sceptique et pas trop crédule les pouvoirs de la magie et ces pouvoirs de la magie il les explique avec le contrôle des éléments les sylphes les ondins les salamandres et les nains et en fait quand on emploie le terme de magie draconique en Occident on fait exactement la même chose que ce qui est décrit dans le conte de Gavalis c'est la même chose sauf que les occultistes du 19ème ils ont employé les termes de sylphes de hondins de nains ou de tout ce que vous voulez mais pas spécialement de dragons puisque ça ne correspondait pas tellement à l'imagerie du dragon occidental parce que quand je vois en magie draconique qu'on parfois on illustre les dragons tels que les représentations médiévales ou autres c'est totalement erroné si on s'articulait sur les représentations des dragons antiques l'adon dragon de la doison d'or le piton et tout un tas d'autres là pourquoi pas utiliser un terme de draconique mais dans ce cas on doit se mettre un modèle d'imagerie grecque avec du symbolisme grec avec des référents grecs au niveau de l'humanité et des concepts or le problème c'est que souvent les gens font des références au monde occultiste 19ème sans prendre les références en accord donc trop de syncrétisme tue le syncrétisme si vous voulez mon point de vue et ce n'est que le mien quand on voit magie draconique ça fait référence à tout un tas de courants New Age qui sont très bien si vous leur portez de l'intérêt ce qui n'est pas mon cas en revanche en Asie pourquoi pas après tout les adeptes de l'Omniodo ou du Mikyo ont toujours invoqué les dragons de tout temps ça n'a pas changé et c'est toujours le cas donc sauf qu'ils n'appellent pas ça magie draconique ils appellent ça le Mikyo ou le ou le Naidan les Naidan en Chine ou le bouddhisme Vajrayana bouddhisme ésotérique le véhicule du diamant des noms variés ils n'appellent pas ça magie draconique pourquoi pas alors maintenant voyons les questions si vous en avez je remonte un petit peu plus haut non je vais commencer en bas comme ça pas de jaloux parce que je ne pourrais pas tout prendre dans les messages donc je vais essayer d'en prendre un peu partout comme ça pas de jaloux drôle de questionneur joli pseudo est-il possible que le mythe de l'hydre de l'Erne soit passé du monde hélénistique au Japon avec Yamata no Orochi un peu comme avec le symbolisme d'Eole et de son écharpe et Fujin très honnêtement je ne pense pas je ne pense pas en fait la question que tu poses ouvre tout un champ de réflexion extrêmement complexe c'est le principe des mythes promis le concept des mythes promis alors il y a des études sur le sujet des études avec lesquelles je suis pour beaucoup en désaccord mais bon ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison l'idée c'est que on a quand même des archétypes mythologiques qui sont très semblables dans tout un tas d'endroits de la planète on cite l'exemple du dragon ce soir le Orochi et l'hydre de l'Erne il n'y a pas de contact entre le Japon et la Grèce antique avant même avec des intermédiaires chinois tout ça c'est pas explicable par ces vecteurs là en revanche ça pose la question de quel est le proto-mythe des grecs et quel est le proto-mythe des japonais alors on peut supputer que le proto-mythe proto-mythe japonais viendrait soit du peuple Ainu donc lié à la Sibérie plutôt soit du peuple japonais qui vient de Corée et donc de Chine donc on aura un proto-mythe possiblement sibérien mongolien ou de Mongolie ou chinois d'un côté et un proto-mythe indo-européen indo-européen pour les grecs alors les indo-européens venant du Caucase la Sibérie tout ça peut-être qu'on a des proto-mythe qui viennent qui viennent de ce centre un petit peu de ce centre un peu caucasien sud-Russie ces endroits là c'est possible c'est possible avec toutes les réserves de rigueur alors attention les japonais ne sont pas des indo-européens très loin de là néanmoins paraculturation peuple voisin etc c'est une hypothèse mais c'est pas le mythe grec qui a été au Japon c'est éventuellement un proto-mythe bien plus ancien qui les ont en commun ça c'est possible un exemple beaucoup plus parlant c'est le mythe de la chute de Lucifer qu'on retrouve dans la Bible donc au Proche-Orient et qu'on va retrouver chez les Aztèques chez les Aztèques c'est-à-dire de l'autre côté or le premier contact il intervient au mieux au 15ème siècle au mieux au 15ème siècle du moins pour le Mexique je sais les Vikings ont été au Canada avant je le sais et là on parle du Mexique on parle des Aztèques et les Vikings de cette époque n'ont pas le mythe luciférien dans leur état bref tout ça pour dire que le premier moment où ces peuples ont pu avoir un lien c'est 10 ou 15 000 ans avant notre ère au moment où des populations sont passées de l'Asie en Amérique via le détroit de Béring donc voilà ça remonte là très loin mais là on est sur un concept des protomythes et c'est extrêmement 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 complexe j'espère avoir le temps de me pencher sur des recherches des recherches assidues sur ces questions voilà j'espère que ça viendra question pourquoi certains dragons ont-ils plusieurs têtes plusieurs explications possibles puisqu'ils ont une manifestation d'un pouvoir gigantesque dans un premier temps ils peuvent aussi manifester que leur pouvoir est multiple au sens plusieurs éléments ou plusieurs champs d'activité si on est sur un plan purement symbolique le fait d'avoir plusieurs têtes suggère que tu es multiple dans ta perception des choses donc les huit têtes de l'hydro de l'erne les huit têtes de Orochi enfin je ne sais pas si l'hydro de l'erne a huit têtes il me semble que c'est dix ou plus mais Orochi c'est huit têtes huit est un chiffre sacré en Asie chiffre de l'infini tout un tas de choses donc Yamata Orochi qui a huit têtes ça veut dire en gros il représente l'entièreté de la cosmogonie terrestre et qui est chaotique et qu'il faut mettre en ordre c'est les huit champs possibles si tu veux donc pourquoi huit têtes ? il y a toujours un chiffre symbolique sur l'interaction de la puissance de la créature c'est à dire que si elle a plusieurs têtes c'est qu'elle a plusieurs champs de puissance alors je remonte un peu plus haut la force affrontée par Jacob pour devenir Israël oui oui dans l'absolu quand Jacob affronte l'ange de Dieu comme on l'appelle l'ange de Dieu possiblement ça pourrait être une sorte de puissance intermédiaire mais l'ange le malak chez l'ébreu c'est un messager un messager c'est une force qui voyage entre les mondes et ce mot de messager le malak chez les grecs on l'appelait ange ou alors Daimon Daimon c'est le nom des forces intermédiaires entre les dieux et les humains puisque chez les grecs on parle pas de dragon pour parler de ces forces intermédiaires pas des forces en fait le dragon le serpent dragon prend l'idée d'une force fixe par exemple le python qui est à Delph c'est une force qui est statique elle est là elle doit être dominée ou acquise mais elle est là quand on parle pas des forces fixes on emploie plutôt plus souvent le germe de Daimon le terme de Daimon c'est une entité intermédiaire entre les dieux et les humains et qui transite c'est à dire quand le dieu fait une action c'est par la puissance des Daimon en tant que vecteur le Daimon et le dragon même combat clairement donc quand le Daimon et l'ange même combat chez les grecs ce n'est qu'après dans le monde judéo-chrétien que le terme ange va se séparer du terme de démon au sens les gentils et les méchants les forces positives et les forces méchantes le ying et le yang toujours pareil nos deux serpents de la Kundalini l'ange et le démon donc quand Israël affronte l'ange de dieu on pourrait considérer que c'est un un malak un ange ou un dragon ça revient absolument au même mais dans le cadre religieux ça va être difficile d'amener ça donc les soroctones sont des bonnes appartes mythiques qui font des coups d'état pour obtenir le pouvoir du dragon je vois ton idée je la trouve rigolote mais pas forcément parce que le soroctone veut mettre de l'ordre alors de l'ordre on peut considérer que c'est une bonne ou une mauvaise chose mais c'est un peu la même chose quand Zeus prend le pouvoir à Kronos Kronos représente le désordre Zeus représente l'ordre après est-ce qu'on est en accord avec l'ordre ou pas l'ordre nous convient-il s'il nous convient on va dire que le soroctone a accompli un acte glorieux et si l'ordre ne nous convient pas on va dire pauvre petit dragon qui s'est fait tuer par le méchant le méchant tyran c'est ce qu'on va dire et ça c'est une question de perception merci pour vos gentils messages à tous je vois plein de gentils commentaires ça fait très très plaisir Shiro et l'histoire sans fin et ouais je pense que peu d'entre vous l'avez vu venir le lien entre l'histoire sans fin et Shiro avouez qu'on n'y pense pas immédiatement et pourtant Arkana et les mystères du monde et Who's of the Lagon désolé pour mon accent anglais terrible mais oui oui je regarde aussi à mes heures perdues le spin-off de Game of Thrones et je trouve intéressant parce qu'en fait on a tellement une image du dragon qui vient de Game of Thrones ou qui vient de Donjot Dragon ou des quelques films Le Cœur de Dragon etc c'est un bon film mais l'image du dragon le dragon c'est pas du tout une créature qui vole un cracheur de feu mais d'où c'est devenu l'image du dragon actuel le dragon c'est vachement mieux le dragon c'est la puissance manifestée dans toute la mythologie asiatique c'est le cas et surtout c'était aussi le cas en Occident avant c'était des puissances manifestées et voilà donc aujourd'hui excusez-moi mais le dragon est devenu une vulgaire un vulgaire reptile volant qui crache du feu c'est quand même vachement moins cool enfin c'est mon opinion en tout cas donc je suis désespéré de voir à quel point les mythes ont évolué parce que attention je fais un live vous êtes je ne sais pas combien d'ailleurs vous êtes vous êtes un peu plus de 400 à le regarder allez la vidéo va peut-être faire 100 000 vues dans quelques semaines ou quelques mois mais consoler d'accord ma vidéo n'aura aucun impact sur la représentation française que les français ont des dragons c'est une goutte d'eau dans l'océan je me bats contre je me bats contre un dragon beaucoup trop terrifiant pour le coup en l'océan mais voilà c'est pas parce que le combat est perdu que je ne le livre pas le chrétien tue le dragon tue le savoir c'est tellement vrai alors c'est tellement vrai dans une lecture gnostique évidemment pour un chrétien le dragon représente le mal donc c'est toujours une question de perception je ne suis pas là pour jeter de l'eau sur les chrétiens ou ensemencer les gnostiques l'idée c'est que le point de vue d'un chrétien et le point de vue d'un gnostique ne sera pas le même sur le même sujet après que vous soyez en accord avec une version ou une autre ça ça vous regarde moi aussi j'ai mon point de vue vous savez très bien je ne me considère pas spécialement comme chrétien je me considère plutôt comme entre l'animisme l'ognostique assez proche de certaines philosophies asiatiques pour le shingon japonais le mikyo enfin le mikyo si vous préférez et le courant des occultismes en Europe donc voilà une sorte d'hybride assez étrange moi-même sans critique peut-être nuage d'une certaine façon même si je suis très critique du nuage vous voyez comme quoi c'est très très complexe mais tout ça pour dire qu'il est évident qu'on a un point de vue mais là le but c'est de donner un point de vue générique et de donner tous les sons de cloche si je puis dire serpent kundalini oui parfaitement la kundalini la kundalini n'est pas le serpent la kundalini est représentée par deux serpents inda et pingala deux serpents c'est fondamental qu'il y en ait deux dans le cadre de la kundalini les premiers dragons sont originaires d'Afrique et tu sais le fait de l'écrire en majuscule ça va pas rendre ton affirmation plus vraie en l'occurrence on a aucune preuve empirique que les premières formes de protomythe du dragon soient en Afrique ou alors si tu as des preuves ça va être beaucoup 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 intéresser les historiens les archéologues et les anthropologues et moi à ce jour les plus vieilles preuves connues attestées même extrêmement délicates c'est en Mongolie c'est à dire en Asie donc tu pourras l'écrire en majuscule ça ne changera pas enfin ça ne changera pas à moins que tu apportes des preuves et nous on voudrait lire des preuves parce que je dis pas ça pour t'agresser je dis juste que tu le dis tu as le droit de le penser mais si tu veux nous convaincre c'est pas en l'écrivant en gros que tu vas nous convaincre c'est en nous donnant pourquoi tu penses que c'est ça pourquoi dis nous pourquoi tout simplement donne nous je sais pas des liens des sources enfin les liens tu vas pas pouvoir les poster dans le chat parce que les liens se bloquent mais tu peux nous donner un titre de livre un titre d'auteur un élément un site archéologique qui peut être qui peut être va nous pousser à la réflexion donc comprends tu l'écris en gros donc je réponds de façon tout aussi incisive mais c'est pas pour dire fondamentalement que tu as tort c'est qu'à ce jour il n'y a aucun élément qui me permet de penser que tu as raison alors montre-nous des éléments quatre éléments griffes de Dorian Johnson quatre éléments griffes et bien non c'est pas tellement quatre griffes parce que les dragons chinois en ont cinq mais en Chine il y a cinq éléments un petit point je profite de l'émission dans la cosmogonie chinoise c'est à dire dans la religion traditionnelle chinoise où dans le taoïsme il y a cinq éléments le bois j'essaie de ne pas me tromper le bois le feu le métal l'eau et la terre mais attention on a aussi quatre éléments seulement les quatre classiques les quatre classiques air feu eau terre aussi en Chine sauf que c'est pas dans le taoïsme et pas dans la religion traditionnelle mais dans le bouddhisme en l'occurrence le bouddhisme a les quatre éléments pourquoi ? parce que le bouddhisme vient d'Inde et que l'Inde a les quatre éléments c'est pour ça qu'au Japon dans le shintoïsme qui est un mélange entre la religion traditionnelle du Japon et un petit peu d'influence taoïsme dans le shintoïsme on a cinq éléments donc dans l'omnyodo l'ésotérisme du shintoïsme on a cinq éléments et dans le bouddhisme japonais et particulièrement dans le mikyo c'est à dire l'ésotérisme du bouddhisme japonais on a quatre éléments donc ça cohabite en fait les deux donc en l'occurrence les dragons chinois ont cinq griffes et les dragons japonais en général ils en ont trois on pourrait donc dire c'est encore une autre problématique en général et oui ah oui je sais ce qui vous pousse à ce terrain c'est quand je vous parle des quatre animaux totémiques quatre animaux totémiques donc le dragon azur l'oiseau verminion le tigre blanc et la serpent tortue enfin le serpent tortue vous vous dites il y a quatre animaux comme les quatre points cardinaux comme les quatre éléments oui mais vous oubliez le cinquième le cinquième il est au centre il représente la couleur je reprends tout le cycle pour que vous suivez bien le dragon bleu azur l'oiseau de feu verminion le tigre blanc de métal le serpent tortue noir le serpent tortue noir élément de l'eau et au centre et au centre la licorne jaune élémentaire et qui symbolise l'empereur on a les cinq éléments en réalité c'est pas que les quatre points cardinaux c'est aussi le centre lequel tout gravite c'est ça qui fait l'erreur ça c'était bon du coup je redescends en bas maintenant ils ont aussi le renard à neuf queues au japon dans Naruto oui oui ils ont plein de plein de créatures plein de créatures légendaires métamorphes je vous ai cité tout à l'heure le Ketsune le Bakaleko le Tanuki tous les yokai en fait tous les yokai yokai c'est l'équivalent des esprits du folklore ça se traduit pas vraiment yokai ça voudrait dire plus ou moins fantôme esprit mais de toute façon je vais faire des mises missions sur le sujet mais voilà en gros il faut considérer les yokai un petit peu comme les créatures du folklore occidental qu'on voit assez classiquement donc oui le renard à neuf queues le fait qu'il ait neuf queues veut dire qu'en fait il est très très ancien il est très puissant le fait qu'il ait neuf queues donc le Ketsune le renard magique métamorphe qui peut avoir neuf queues le dragon commence par nager puis ramper puis marcher pour enfin voler en gardant un trésor il y a clairement une représentation du chemin spirituel et des évolutions oui oui complètement mais on retrouve le schéma que tu fais n'est pas idiot mais on retrouve en Asie c'est l'idée le serpent puis la carpoille puis l'ascension d'une cascade et l'élévation en dragon puis à la fin en dragon métamorphe tout ce que tu veux et oui BD BD dans Naruto tu dis les éléments c'est la terre l'eau le feu l'air le vent on appelle ça et le bois mais parce que dans Naruto c'est n'importe quoi enfin Naruto c'est un mix j'aime beaucoup Naruto je critique amicalement mais c'est c'est un mélange entre des mythes chinois des mythes japonais j'arrive à un équilibre un peu étrange entre tout ça mais on retrouve des choses vous savez dans Naruto les symboles des ninjutsu alors je ne les connais pas tous mais par exemple vous avez celui-là c'est un truc vous savez c'est Krilin Krilin dans Dragon Ballet qui fait ça pour faire le truc de la lumière le taille je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est un vrai geste de l'ésotérisme japonais vous avez celui-là le renzu le geste du contrôle du temps et vous avez tout un autre celui-là il est bien connu bien évidemment mais vous en avez d'autres je ne l'ai pas ici je ne vais pas y arriver ici clac 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 non c'est pas celui-là je ne l'ai plus en tête vous m'excuserez je ne vais pas les faire bien là mais tous ces symboles qui sont dans Naruto c'est des symboles qui existent dans l'ésotérisme japonais donc tout n'est pas acheté mais il y a parfois des syncrétismes ça reste une oeuvre de fiction on ne peut pas leur demander une exactitude mythologique est-ce que tu sais si les chinois question de Eric est-ce que tu sais si les chinois ont retrouvé le droit de pratiquer leur religion je sais qu'à un moment donné c'était interdit par le parti oui oui en fait les religions les religions et sagesse asiatiques c'est-à-dire le bouddhisme le taoïsme la religion traditionnelle et le confucianisme en tant que sagesse religion si je puis dire ont toutes été interdits pendant la glorieuse révolution la révolution culturelle la glorieuse révolution c'est en Angleterre pardon donc la révolution culturelle de Mao en 1960-1970 là tout a été interdit après ils ont arrêté d'interdire de là à dire que c'est bien vu bon disons que c'est pas interdit disons que c'est pas interdit et que ça reprend du terrain le chiffre du bouddhisme augmente un petit peu en Chine et le chiffre du taoïsme aussi augmente un petit peu le confucianisme évidemment mais disons que ça va mieux qu'avant de là à dire que c'est parfait non mais bon l'histoire de la Chine est complexe à un point de vue totalement personnel je pense qu'ils en reprennent le chemin tranquillement mais vu où ils étaient rendus parce que la révolution culturelle c'est des milliers et milliers de temples qui ont été détruits saccagés des milliers de moines qui ont été renvoyés à l'épidaïque voire voire bien pire je ne sais pas évidemment ce qui s'est passé pour les livres tibétains ça a été très très compliqué ça l'a encore à certaines mesures donc ça va mieux qu'avant ça peut aller en s'arrangeant voilà il y a l'espoir Franconimide l'époque des protomites égale période silencieuse car pas d'écriture presque impossible de savoir ce que les gens croyaient alors tu poses évidemment la principale difficulté c'est une difficulté extrême d'étudier les protomites difficulté extrême et pour avoir pas mal lu sur la question j'avoue je n'ai pas été pas été convaincu par les études actuelles des scientifiques pour moi celui le plus proche d'un raisonnement logique c'est Eliade mais bon Eliade ça date un peu quand même donc il y a des progrès depuis il y a eu des progrès on a plus de données que du temps de Mircea Eliade mais ça reste pour moi le plus fiable dans l'étude des protomites voilà avec le mythe de l'éternel retour les premiers archétypes l'Axis Mundi etc alors je retourne en bas et au sujet de l'Ouroboros ah oui oui on n'a pas parlé de l'Ouroboros c'est vrai l'Ouroboros c'est un symbole intéressant donc c'est un serpent qui se met à la queue ou un dragon comprenez c'est un serpent dragon pourquoi ? et bien parce que l'Ouroboros c'est un symbole qu'on retrouve durant l'antiquité donc serpent et il y a dragon synonyme qu'est-ce qu'il veut dire ? l'Ouroboros déjà c'est le symbole du cycle de création-destruction du cycle de création-destruction mais également le principe d'hémurgique du monde c'est-à-dire que le monde est dans un temps fini qui se reproduit en permanence enfin qui se reproduit c'est-à-dire qu'on avance dans le temps le passé est dévoré et le futur avance avance et le passé est toujours dévoré donc l'Ouroboros c'est un symbole à plusieurs sens de lecture mais qui représente l'aspect démurgique du monde de la matière donc là en tant que force octonienne plus ou moins destructrice mais aussi l'idée donc création-destruction qui se reproduit sans cesse donc le côté vous savez le serpent c'est aussi l'animal qui perd sa qui mue qui perd sa peau et qui va en avoir une nouvelle donc symbole de la régénération et de l'immortalité donc l'Ouroboros c'est un symbole double de destruction de création de cycle du temps d'enfermement de la matière etc. mais l'Ouroboros aussi est un sujet d'émission que j'ai prévu prochainement pour 2023 en l'occurrence une émission dédiée au symbolisme une émission peut-être au format 40 minutes je pense on va parler spécifiquement de l'Ouroboros je dirai le format que j'utilise pour étudier en détail ce symbole je remonte encore je descends ça j'ai vu ça j'ai vu aussi donc je redescends Fred CHL qu'en est-il qu'en serait-il du dragon rouge le livre le grimoire qui se trouve par là quelque part terrible le dragon rouge n'a pas enfin si le dragon rouge fait référence alors déjà avant de parler de référence parlons de ce qu'il y a dedans le dragon rouge est un livre de magie goétique le dragon rouge est un grimoire de magie noir si on le parlait très clairement qui donne le protocole pour accomplir des rites de convocation de convocation d'invocation si tu préférais pour des démons des entités dites démoniaques et éventuellement à faire des pactes démoniaques donc voilà c'est un manuel pratique de magie goétique c'était pas un livre très sympathique évidemment mais après pourquoi l'appeler le dragon rouge et bien tout simplement parce qu'on pourrait dire que ça fait référence au dragon de l'apocalypse donc le grand maître des enfers puisque le but c'est quand même d'invoquer les fidèles du grand dragon donc dragon rouge il ne faut pas chercher très très loin on est complètement dans l'imagerie chrétienne mais en démonologie merci encore pour tous tous vos gentils messages je ne les cite pas tous à l'antenne mais je les vois je les vois et ça fait chaud au coeur pour tous vos je suis content si mon travail peut vous apporter allez une dernière question et on va clôturer puisque j'ai une annonce à vous faire juste après allez une dernière question ça a été possible ouais je vais sinon ça c'est pas dans le sujet de l'édition allez je n'en vois pas d'autres ici j'en loupe sûrement je ne vois pas tout dans le chat vous m'en excuserez mais c'est difficile avec toutes mes petites choses si vous avez posé une question dans le chat auxquelles je n'ai pas répondu auxquelles je n'ai pas répondu parce que je l'ai très probablement ou qu'elle était hors sujet c'est possible vous pouvez la reposer après l'émission attendez que l'émission soit finie et vous pouvez la reposer dans l'espace questions en dessous de l'émission parce que si vous la posez dans le chat je ne la verrai pas je ne vais pas prendre de questions maintenant donc nous avons terminé ce petit voyage draconique sans magie ou j'espère peut-être un peu de magie mentale disons d'un sujet que je trouve fascinant et que je trouve largement largement sous-estimé et largement ubérisé c'est-à-dire que souvent on parle des dragons pour soit faire une étude cryptologique cryptozologique et je n'ai rien contre je ne suis pas expert du domaine chacun sa recherche bien d'automne souvent je vois des émissions de cryptozologie sur le dragon parfois je vois des émissions sur les mythologies où on raconte le mythe vous savez lecture littorale on vous tartine le mythe on récite hérodote on récite on récite les argonautiques on récite Médée enfin Euripide on récite le mythe voilà je ne vise personne ni aucune chaîne de télévision nationale absolument pas donc on récite donc je n'ai pas envie de réciter le mythe uniquement et je n'ai pas non plus envie de faire de la cryptozologie j'ai envie de m'intéresser au dragon sur un plan mythologique certes mais aussi symbolique pourquoi on en trouve partout quel est son message quel est son symbole qu'est-ce qu'il a à enseigner sur un plan intellectuel peut-être dans une certaine mesure soit pour la culture pour comprendre comment les gens pensaient pourquoi ils pensaient ça et pourquoi ils utilisaient ces symboles ça c'est dans un cadre purement historique une étude historique entrepôt aussi ou alors sur un cadre un peu plus ésotérique ce qui est sûrement le cas de beaucoup d'entre vous comment je peux aborder le symbole du dragon dans ma recherche personnelle pour mes intuitions pour mes réflexions sur quel symbole je peux m'articuler ma méditation éventuellement pourquoi pas j'estime que mon émission peut s'adresser aussi bien à ceux qui s'intéressent au sujet purement historique que à ceux qui s'intéressent au sujet sur un cadre un peu plus ésotérique pour ceux qui s'intéressent à l'aspect historique cela donnera un côté un peu plus anthropos socio-mythologique et pour le coup ésotérique à mettre à leur valise à outils et puis pour ceux qui s'intéressent à l'émission plutôt dans un cadre ésotérique et bien ça vous permettra d'avoir quelques fondements historiques quelques liens comparatifs avec d'autres mythes et donc ça pourra peut-être aussi nourrir votre boîte à outils donc voilà j'essaie de contenter tout le monde pourquoi je le fais ? parce que c'est ma recherche à moi j'ai un pied dans les deux tableaux donc je continue à faire ce qui me convient à la façon qui me convient alors ceci étant dit très rapidement je vous garde encore deux minutes une petite bibliographie elle est juste là quelques livres sur les dragons voilà une petite sélection vous la retrouverez en description de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus attention ce n'est pas parce que les livres sont notés dans cette bibliographie que je vous approuve le contenu de ces livres ce sont des livres qui m'ont été utiles dans cette émission mais si je dois vous en recommander je vous recommanderai évidemment toujours Stalisa Zucoyta le temple de Satan Julie Salon il y a encore une photo d'orthographe c'est terrible l'intention qui ne parle évidemment pas spécifiquement du dragon mais qui va vous parler allègrement de ce concept du serpent de la Genèse puisque le titre exact du livre c'est Stalisa Zucoyta le serpent de la Genèse tome 1 le temple de Satan et qui vous aurez compris le dragon serpent sera largement évoqué je vous conseille évidemment aussi le livre le livre de Jean Trinquier la fabrique du serpent draco quelques serpents mythiques chez les poètes latins qui va bien vous montrer les récits de l'époque antique qui sont très différents de la période que j'ai oublié de noter dans cette liste évidemment c'est le cycle de l'Ancelograal et particulièrement le Merlin de Robert de Boron où vous retrouverez ces magnifiques épopées du dragon des deux dragons blancs et rouges sous la tour de Vortiga je ne vous ai pas mis non plus aussi je les rajouterai en description de la vidéo à post-terri le Nion de Chouki si si je les ai mis en bas excusez-moi c'était Jean Herbert aux sources du Japon le Shinto vous trouverez les mythes japonais sur les dragons et puis évidemment vous trouverez aussi pour la Chine Louis Frédéric les dieux du bouddhisme guide iconographique vous trouverez de nombreux éléments sur les dragons chinois mais il y a quelques autres sources que j'aurais pu vous mettre voilà les autres livres ont été consultés mais bon voilà je n'ai pas forcément de recommandations à l'extrême à leur imposer parfois nous avons des désaccords et cela est sain en fonction de recherche alors maintenant dernier point je vous annonce nous sommes le 21 septembre ça y est mon deuxième livre est écrit mais attention n'allez pas trop vite il est juste écrit c'est à dire que j'ai envoyé le manuscrit ce jour à l'éditeur ce jour à l'éditeur il faudra un petit peu de temps d'attente pour une réponse de l'éditeur et puis si validation bien sûr par mon éditeur actuel il faudra un petit peu de temps évidemment pour le travail d'édition n'attendez pas le livre avant au minimum au minimum le printemps peut-être plus tard ça sera peut-être un petit peu long mais voilà c'était pour vous partager ma bonne humeur de ce jour d'avoir fini ce deuxième travail donc le premier livre est sorti il y a deux ans maintenant le premier livre qui traitait d'histoire et de mythologie sur les civilisations de l'antiquité et de la proto-histoire le deuxième livre ne sera pas du tout de la même chose ce sera un livre qui un livre ce sera pour être exact un essai historique donc une proposition de recherche bien sûr qui va traiter des traditions ésotériques mais sur un plan historique on va analyser les traditions initiatiques les rites les croyances les symboles mais avec des sources avec de la matière et j'y ai travaillé un bon petit moment donc j'espère que cela vous plaira quand il arrivera mais dans tous les cas je vous tiendrai au courant progressivement du cheminement du manuscrit du livre quand il sera prêt voilà c'est pas pour tout de suite mais je vous partage simplement ma bonne humeur pour le moment dans tous les cas un grand merci à tous vous avez été nombreux ce soir nombreux ce soir pour cette émission presque 150 peut-être même qu'on les a atteints au cours de la soirée beaucoup de messages beaucoup de messages sympathiques de votre part c'est vraiment un plaisir un plaisir de vous retrouver pour cette émission je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'Academia le sujet n'a pas encore été annoncé mais il sera dans quelques jours juste avant la sortie de l'émission en général disponible sur le Tipeee en précommande au tarif de 3 euros je vous rappelle pour les constructeurs du Tipeee attention la vidéo est disponible à 3 euros uniquement en précommande c'est à dire si vous effectuez un tip avant la sortie de la vidéo enfin de l'extrait sur Youtube qui interviendra mercredi à 18h vous faites un tip à 17h59 vous aurez la vidéo à 3 euros évidemment mais vous ne savez pas laquelle c'est donc c'est une précommande évidemment vous n'êtes pas obligé après une fois que la vidéo sera sortie elle sera disponible au tarif minimum de 5 euros etc vous commencez à savoir comment ça va encore une fois un très 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 grand merci et puis moi je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien bonne lecture bonne émission si vous en regardez d'autres sur la chaîne ou ailleurs et je vous dis à la semaine prochaine bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada